Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes prêts pour cette édition de Friendzone, première édition de 2024, et on va évidemment, comme d'habitude, commencer par vérifier que tout fonctionne bien. Déjà, vous avez vu, on n'a que 3 minutes de retard, franchement, et en vrai, on n'était pas à l'heure, c'est juste qu'on était en train de causer. Est-ce qu'au niveau du son, on est bon ? Histoire qu'on ne parle pas dans le vide pendant 10 minutes, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. On a pris le temps, ça c'était bien, vous étiez tous là, très en avance, et du coup, on a largement eu le temps de faire les plans, de mettre les micros, et de vérifier des trucs, donc j'espère que ça va aller. En tout cas, ça a l'air d'être bon, donc c'est très cool. On va dire bonjour à tout le monde, petit tour de table, puisqu'aujourd'hui, nous sommes évidemment avec Rofelos. J'espère que tu vas bien, la forme. Je suis là, je suis là, je tiens la table, je suis là tout le temps, et je vais essayer de faire ce que je peux à la régie. Cette année, mon cher Genius, j'espère que tu ne m'en voudras pas si tu n'es pas parfait. Mais tu es parfait, de base. Putain, j'ai envie de te placer. Tu peux t'embrasser ? Ça commence très vite. Ça fait très plaisir d'être là, et... Et en face de toi, Tatiana ! Vas-y, mets l'ambiance, la musique, la musique, la musique ! Ça ne s'arrête jamais, bonsoir, bonsoir, je suis là. Tatiana qu'on avait déjà vu en 2023, dans une ou deux émissions, je crois. Tout à fait, je m'incrusse, elle a un petit rat qui fait son nid dans ta maison, avec plaisir. Un petit rat Je sais pas si c'est la comparaison la plus sympathique Mais c'est toi qui l'as fait Exactement, finalement J'aime beaucoup ce haut à fleurs C'est du surchemise C'est du surchemise En polaire, car c'est un petit peu T'as froid là ? Dans ce trio il fait 52 J'ai besoin de tomber la chemise Je baisserai mon micro par rapport aux autres Et finalement c'est peut-être bien que je sois un peu plus fort Puisque ça me permet de leur faire fermer leur gueule Mais au-delà de ça Tatiana, est-ce que tu peux répondre aux gens ? Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur les vidéos Où tu étais présente pour dire Mais c'est Maxime Biagi au féminin en fait Tu connais Maxime Biagi, tu sais qui c'est déjà ? Évidemment je sais qui c'est C'est nous avons un lien Pas du tout, nous avons aucun lien de parenté Mais tout est dans le zen Voilà Je pense que c'est plus dans l'humour Eh bien ça, ça me fait plaisir Je ne pense pas, non c'est vraiment le zen Honnêtement sans vouloir Je pense que c'est un mix des deux Tu vois, c'est qu'il y en a qui vont rentrer par le zen D'autres qui vont rentrer par l'humour Ne va pas sur cette blague Ne prends pas cette blague Mais il est bien ton zen Voilà, mais c'est mon zen Très bien En tout cas, les gens sont contents de te voir Parce que je vois quelqu'un qui dit Tatiana est génieuse Oula, ça va être grandiose C'est vrai, c'est vrai On va, nous visiblement, on n'a rien à faire Non, on va se casser C'est bien, c'est bien On va quand même donner la parole Au meilleur d'entre nous Attends, mais tu as oublié comment je m'appelais Je t'explique ce qui s'est passé dans ma tête Ça fait trois ans qu'on joue Quatre ans Je vis chez toi, mec C'est pas ça qui s'est passé C'est qu'en gros, je me suis dit Ah merde, on vient de parler de Genius Et je vais faire une transition sur Jumpe Ça n'a aucun sens Mais j'étais en mode Viens, on s'en bat les couilles Jumpe, comment ça va ? Jumpe, ça va ? Jumpe, 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 jumpe Bah écoute, 2024 commence Et puis Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? T'as fait l'amour ou pas ? Pour 2024, bien sûr Salon Salon Eh bah alors tu jettes ton bonheur à la gueule des gens, c'est ça ? Non, je voulais pas parler de dinde ce soir C'est vrai qu'il y a eu les fêtes Non mais ça va super bien Ça va super bien Écoute, grande année, je crois 2024 Pas mal de projets Je te trouve resplendissant C'est vrai ? Je sais pas ce qu'il y a Tu t'es affiné, tu t'es embelli Je pense que c'est le plus le soleil C'est le plus le soleil C'est Iron Man Pleine de semaines de reprise à l'FL Donc il n'y a qu'une équipe à supporter évidemment Oh là là Donc voilà Je suis content d'être autour de la table Pour la première de la saison et de l'année C'est vrai, c'est vrai Mais il y en aura encore beaucoup d'autres En tout cas, on l'espère avec en face de toi Le bon, le grand, le magnifique Et à lunettes, cette fois-ci Genius Bonsoir Bonsoir Ah mais c'est Genius Bonsoir C'est pas reconnu Mais il est vrai que c'est certain Attends, vous retirez vos lunettes, monsieur ? C'est bon Ah ! Je peux me permettre cette alliance Un peu secondue ? Oui, oui Nouvelle année, lunettes J'avais le chantre-lire des livres Et porter lunettes J'ai choisi des lunettes D'accord, je vais pas te faire chier À lire des livres C'est surtout que c'est pas un choix Surtout que c'est pas un choix C'est pas lire Oh ! Je me sens la main, tiens Mais j'ai une plus grosse bite Yes ! Ça commence Oh ! Rof, tu es prêt pour gérer la régie ? C'est un bien grand mot Mais on va faire ce qu'on peut Tu vas faire ça très bien Je n'ai aucun doute sur ça Beaucoup de sujets aujourd'hui On va évidemment avoir un petit peu d'actu Bien sûr, Genius qui va nous parler Alors il devait nous parler à la base D'une publicité Mais finalement on en saura plus un autre jour Il y avait une actue de dingo Moi qui voulais être acteur Vous le savez, 2024 C'est mon année Il y aura peut-être un César Ou un Lyon d'or Ou une tortue d'argile En fonction des noms de merde qu'il y a Tu sais que tu gagnes des trophées Un Kiwi Un Kiwi, un Lyon, un Berlin d'ours Le chocolat qui me perd Le chocolat des amis Au moment où j'ai failli lancer le sujet En me disant Ah il a failli Il m'a regardé en mode Mais genre La tête de ma mère Qu'est-ce que tu racontes ? Je savais qu'il va me faire baiser Mais ce sera demain évidemment Demain, c'est censé être demain la révélation Vous en saurez plus demain Ça devait être une exclue Friendzone Bah oui, ça devait être release là Ça a été décalé J'ai plus rien moi Bon après Pour pas te mentir Quand même parce qu'on a eu la réflexion avec Max Vas-y Je lui ai dit On s'y attendait Mais s'y attendait quoi ? C'est pas de ma foi C'est même pas qu'on s'y attendait C'est que c'est pas grave C'est pas grave ? C'est la clue de ces douze dernières années Si je me permette On va s'en remettre Voilà, c'est ça Genus avait une petite exclue pour nous Finalement, ce sera un autre jour C'est pas grave Tu nous as quand même prévu d'autres régalades Attends, pas tout de suite Oh là là Je finis pour le sommeil La dernière exclue qu'on devait avoir dans le récap à l'époque C'était l'exclu McDo Street Factor C'est pas du tout une exclue C'était un chien Oh putain, je peux pas engueuler Bon, il a plus un tâmpé finalement Ça a marqué Il a d'autres choses pour vous Puisque Jésus nous a préparé des petites histoires drôles Et qu'à tout le moment dans l'émission Ça peut popper Tu peux buzzer Hop, tapis, je lance Non, t'as pas sur la table Tu sais qu'il y a une branche-toi avec Max Non, je devais parler de TK8 avec ça aussi Ça a été décalé Et puis on s'est dit que finalement c'est mieux que tu fasses des blagues Bah c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux C'est quand même fou que la chronique de ce gars Ce soit des blagues qu'il ait chopé sur Pardon, pardon L'action.com Je sais pas quelle merde La chronique de ce gars De cet artiste De ce gars Ce gars à lunettes La chronique va faire son retour Ou est-ce que ce sera des blagues Ce seront des blagues inédites Elles sont inédites Inédites Tatiana, de ton côté Tu vas nous parler des traditions cheloues Du jour de l'an Tout à fait Tout à fait J'ai trouvé des petites pépites Et je pense que ça va vous faire sourire et rigoler Jumpe Qui, lui, va nous parler d'une daronne J'ai mis La daronne, c'est qui ? Qui va nous parler d'une daronne très énervée Genre, c'est John Wick C'est John Wick Oui, franchement, c'est John Wick Vous allez voir C'est quelqu'un qui était très motivé Un drame est survenu Et elle s'est dit Je vais les niquer Ça te fait penser à un film ? Oh putain Oui Un autre Avec une dame ? Taken Non Taken Taken Je ne sais pas qui tu es Taken Je ne sais pas qui vous êtes Vas-y, va au bout Non, je ne suis pas la suite Je ne suis pas la suite Taken Taken C'est effectivement Taken On va en parler après Moi, je vais vous parler un petit peu De Prince of Persia The Last Crown Alors, je n'ai pas encore fini le jeu Mais j'ai pu avancer un petit peu plus Que la preview que j'avais faite Et ce qui m'a fait revoir Certaines petites choses Que j'avais dites dans la preview D'où l'intérêt de s'intéresser Au test des jeux Et pas seulement au preview Apparemment, il est très sympathique Apparemment, il est très sympathique Je n'ai pas de doute sur ça Je vais y aller à la caméra Si vous ne bougez pas Ça m'inquiétait Et du côté de Rof On va parler de Magic Mais alors Pas forcément du jeu en lui-même Mais plutôt d'un débat Que dis-je D'un drame Puisque les illustrateurs Se sont éveillés Contre Wizard of the Coast En disant Quoi ? Vous utilisez des illustrations Faites par des IA ? Mais c'est inacceptable ! Eh bien, nous allons en parler On va y revenir C'est un petit peu plus profond que ça J'ai un petit peu Évidemment, il y aura des vidéos En fin d'émission Avec un ton de magie Un mari trompé Une preuve que fumais-tu aussi Bref, pas mal de choses Qui sont prévues Mais on commence tout de suite Avec un petit peu d'actualité Avec, notamment, un sujet Que tu as nommé Rip Twitch Effectivement Petit jingle ? On est parti Comment ça, Rip Twitch ? Bon, Rip Twitch, c'est un petit peu le scam J'ai l'impression que le nom est vraiment C'est un petit peu C'est un petit peu Le nom un peu plus tactique Mais effectivement, il y a eu une vague de licenciements De Twitch Alors, j'en suis le placé Pour le savoir Parce que j'ai notamment une très bonne amie à moi Qui travaille effectivement Elle est licenciée du coup ? Non, elle n'a pas été touchée par ça Mais voilà Le mec en est Le bâtard On l'embrasse Mais effectivement C'est ballon Elle était en mode Bah c'est cool Tous les collègues que je préférais Se partent Et du coup Sont mis un petit peu À la porte Donc voilà C'est un petit peu compliqué Surtout qu'ils l'ont appris Parce que je dis Bah du coup, toi tu le savais J'imagine depuis un petit moment Non, non Dans le même tweet que vous Enfin vraiment C'est des choses qui S'apprêtent de nos jours En fait Vraiment tu le sais Tu le sais à peu près En même temps que tout le monde J'ai une question Quelle est la raison De ces licenciements Et comment ont-ils choisi Qui ils licencient ? Tu sais ça ou pas ? Alors je ne sais pas précisément Et puis il y a des choses Que de toute façon Je ne suis pas autorisé à dire Mais ce que je sais C'est qu'effectivement Eh bien Non J'aime bien Non parce que t'es très doux Non Jamais une fin de phrase Non Non Ça va être compliqué Bon bah non Reste imperturbable Tout simplement Il se trouve que Twitch N'est pas rentable Et donc c'est ce que justement A dit On le savait plus ou moins Mais il y a un petit peu Cet effet Moi je pense Un petit peu à l'effet Webédia Qu'il y a eu avec le stream On a une grosse entreprise En l'occurrence Amazon Qui rachète une entreprise Un peu plus petite Donc Twitch Et qui est en mode Bon bah vous inquiétez pas Nous on a Dollar infini Dollar infini Sauf qu'au bout d'un moment Bah en fait Ils font un petit peu La somme de ce qu'ils ont Ils font Bah alors Où est-ce qu'on gagne de l'argent Où est-ce qu'on en perd Et au bout d'un moment Le mec de Twitch Donc le mec Le PDG C-I-O De Twitch C'est lui-là A pris la parole C'est lui Il ressemble à Attends je vois pas Non 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 C'est lui qui me dit C'est lui Ouais donc fais pas ça Tu l'es mis sur Entre vous en fait Non mais je parlais à Rof Je peux vous mettre Je crois que je lui ai remis Un prix C'est pour ça Je connais Tu lui as remis un prix A ce tome-là Ouais à Cannes D'accord Il ressemble un petit peu Au PDG de Virgin Je sais pas Richard Branson Un petit peu Bref Et donc Et bien Ce bonhomme-là Qui est en mode Bah désolé les gars Mais vous allez devoir En fait partir Parce qu'on a besoin de Oh tu sais Une entreprise C'est comme C'est comme Il est devenu évident Que notre organisation Est encore beaucoup plus grande Qu'elle ne devrait l'être Compte tenu de la taille De notre activité L'année dernière Nous avons versé Plus d'un milliard de dollars Aux streamers C'est à cause de toi En Madjanus notamment A cause de toi De toi Et pas de vous Et pas de vous Donc là Est-ce qu'ils essaient De faire croire Vas-y Fini ta citation Ainsi bien que l'activité De Twitch reste forte Depuis un certain temps L'organisation a été Dimensionnée En fonction de ce que Nous prévoyons De manière optimiste Pour notre activité Dans trois ans ou plus Et non pas en fonction De ce que nous sommes Aujourd'hui En fait ils ont Surstaffé Selon les dire Attention Surstaffé Twitch En disant Ça va exploser Dans trois ans Ça va exploser Finalement non Finalement c'est Comment dire C'est nanti De streamers On les fournit suffisamment On leur prend que 50% A la plupart A la plupart Avec tout ce qui se goinfre Et tout C'est pas assez Putain Est-ce qu'il peut y avoir Un lien justement Au fait qu'ils ont Rollback sur le fait Que finalement Ils filent quand même 70-30 au lieu D'un 50-50 Et que du coup C'est un manque à gagner Qui oblige à virer des gens Non je ne pense pas Que ce soit spécifiquement Parce que en fait J'ai pas fait le calcul De ce que ça rapporte La part Elle est quand même Assez légère Donc je pense pas Que c'est ça qui compte Je ne sais pas Parce que c'est les plus gros Qui ont le 70-30 Mais je pense Mais il y en a quand même peu Sauf que c'est 70-30 Plus qu'à 100 000 je crois Ouais ouais Il y a un truc comme ça Et les gros Ils dépassent large 100 000 Mais ce qui coûte Le plus cher en vrai À Twitch C'est malheureux Mais c'est tous les streamers À 1 de dur Ils disent quoi Il y a 99% de streamers Qui ont envie Enfin non Il y a quoi Il y a 400% Qui font 0% d'endure C'était quoi la stat ? Je ne sais plus la stat exact Mais il y a je crois 90% ou 95% de gens Qui font de streamers Qui font moins de Moins de viewers Donc en fait Eux ne leur rapportent rien Et c'est les quelques Peux de pourcentages Qui leur rapportent des sources Par contre ils coûtent De la vente passante Voilà Du coup c'était ça Et du coup Ils avaient parlé Pendant un moment Je ne sais pas si ça va Finir de se mettre en place Mais d'une espèce de D'un fixe Ouais D'un fixe A payer en tant que streamer En mode Si je le paye Ça veut dire que j'ai le droit De streamer Ce qui est quand même Un peu dégueulasse Parce que ça veut dire Qu'il n'y a plus de nouveaux Qui peuvent se lancer Qui peuvent se permettre De se lancer Ça dépend combien c'est Tu viens déjà d'acheter un matos Si jamais tu veux t'y mettre Etc machin Si c'est Je ne sais pas C'est 5 balles Ouais voilà Pour pouvoir faire ça À la limite Ça peut le faire En tout cas Ils disent Voilà Donc il l'a dit clairement Face face cam Je vais être honnête Nous ne sommes pas rentables Et ils disent Sans Amazon L'entreprise aurait même pu couler Pour rappeler La plateforme de live stream Appartient au Donc ça c'est Évidemment ça vous rappelle Bon on aurait streamé sur Youtube Amazon nous a été D'un grand soutien Le plus important Pour assurer le futur de l'entreprise Normal Et de ne pas perdre d'argent Mais du coup Et bien Aussi également Enfin Amazon A eu des pertes Il y a Disney aussi Qui a eu des pertes Bref en ce moment C'est quand même un petit peu Disney plus C'est plus que chaud Ils perdent Je ne sais pas quand même Tous les jours C'est violent L'industrie justement Audiovisuelle On peut se mettre là-dedans Et bien c'est un petit peu Compliqué Et je finirais par dire Que quand on Quand t'as cette histoire De kick Notamment Qui est quand même venu Un petit peu mettre Des bâtons dans les roues Que qui ? Que qui ? Comment on dit ? Enverlant Il a dit donc Ce bon Dan Clancy Le coût de fidélisation Des grands streamers Nous aurait coûté Bien plus Que les revenus Ils nous auraient rapporté Et en gros Ceux qui sont partis C'était en mode Bon bref De toute façon De toute façon Si jamais on doit les garder Ça va être Où c'est qu'ils en sont Kik là ? Que qui ? Je n'en ai plus trop parlé Depuis l'affaire De Johnny Somali Qui d'ailleurs A été interdit De territoire au Japon Ah ouais ? Ouais Ça s'est résolu Là il n'y a pas longtemps Qui s'est pris une patate Qui a fini par se prendre Une patate C'est ça ? Oui Depuis cette affaire là Où tout le monde disait Putain Kik Ils s'en foutent des streamers Tant que ça leur apporte Un minimum Il a été interdit de territoire Il a été expulsé Jugé Expulsé Combien de temps ? Interdit de territoire Franchement je ne sais pas Je n'ai pas l'info sur combien de temps Donc je ne vais pas dire de bêtises Ce serait intéressant de savoir Combien de temps Mais ouais Il a eu C'est pas plus mal Et du coup Depuis cette affaire là Je crois que plus personne Parle de Kik La dernière fois J'ai voulu regarder les audiences Et je voyais que c'était C'était assez ridicule Parce que genre Il y a toujours CHO H1 Il fait ce qu'il fait toujours Le matin Kik Et le soir Twitch Je sais qu'il y a plein de streamers Qui s'étaient essayés Suite à Contra J'ai pas vu des audiences Murobolantes là-bas Moi ce que je voyais C'était des chaînes Des top chaînes Au moment où j'ai regardé A 200 viewers Ah bon ? Ouais Il faudrait que je regarde C'est vrai que je n'ai pas vu Bref voilà On a choisi un métier d'avenir Ah bah non C'est là où il y a le poillon C'est sûr Mais donc voilà On verra ce qu'il en est En tout cas il y a déjà eu 400 licenciements De Twitch l'année dernière Il y en a eu 500 Donc de prévue en tout cas C'est mal C'est un petit peu Compliqué à dos Mais on continue On persiste Et on se laisse pas abattre On se laisse pas abattre La pêche La pêche On leur souhaite quand même D'aller mieux Ça nous arrangerait Ça nous arrangerait Ce serait pas mal C'est surtout S'il n'y a plus de Twitch Il restera qui En plateforme de streaming Qui est pas trop Celle qui fonctionne le mieux J'ai l'impression que c'est TikTok Mais c'est du format vertical C'est pas comparable YouTube Non mais Merci Ah ouais mais bon Peut-être que justement Ils vont profiter Enfin moi à la place De YouTube De Google Je suis en mode Ok eux ils sont en train De couler un petit peu Vas-y on va mettre On est bouché double Pour dire Ah bah en plus Si vous venez chez nous C'est royal Parce qu'il y a quand même Ce principe de dire Que la VOD elle est automatique C'est quand même bien pratique Donc il y a moyen De faire un truc bien Sur YouTube Ça serait smart On verra bien Il va falloir C'est un petit peu T'as déjà streamé Sur Twitch Tatiana Ou t'es en mode YouTube Pas du tout Moi je suis YouTube Only Mais j'ai découvert Le live avec vous Finalement on commence Sur les joueurs du dimanche Et c'était plus facile D'avoir un support Quand t'es en train De faire une partie Quand t'as un truc Que tu peux oublier Que t'es en live Et là maintenant Franchement je kiffe L'exercice du live C'est très cool De là à me lancer Tout seul je sais pas Parce que j'aime L'émulation de groupe Vas-y d'être avec vous Tout ça Ah là là Mais peut-être Peut-être un jour En vrai tu pourrais Parce que YouTube Il y en a qui font Twitch et YouTube Il y en a qui font Genre 10 fois plus D'audience Enfin qui cartonnent sur YouTube Je pense notamment Au frérot Julien Chiez Qui fait des audiences Mirovolantes sur YouTube Tu veux dire qu'il streame Oui oui il streame Je crois pas qu'il streame Je sais que Carole Elle streame sur les deux Carole il streame sur Twitch Surtout Lui il streame sur Lui il ne fait jamais Twitch Non Il n'a même pas de compte Twitch C'est moins ça commu C'est moins ça commu Mais YouTube Il streame sur YouTube Et ça cartonne pour lui Et on dit dans le chat Que le lecteur YouTube Est bien meilleur que Twitch Ah oui C'est pas dur C'est honnêtement De très très loin C'est vraiment pas dur La qualité aussi Il me semble Que tu peux envoyer de la 4K Alors en fait techniquement Tu peux envoyer de la 4K Déjà sur Twitch Simplement que Ça se fera une bouillie de pixels Puisque comme tu ne peux pas envoyer Attention on rentre dans Les détails techniques Ouais Je vais essayer d'être simple En gros tu peux envoyer Normalement de base Maximum 6 mégabits par seconde D'accord Le flux que tu peux envoyer Et dans ces 6 mégabits Il faut qu'il y ait ton flux Audio et vidéo Ouais Et il faut que tout ça Ce soit fluide Plus ton image elle est grande Et plus il y a d'FPS Dans l'image Donc d'image par seconde Plus ça coûte En bande passante Donc déjà si tu es en 30 FPS Ou en 60 Bah du coup Il faut que tu envoies deux fois plus Si tu es en 1080 Ou en 4K Bah il faut que tu envoies Quatre fois plus Donc Normalement Si tu veux faire de la 4K Et que ce ne soit pas une bouillie de pixels Au moins que tu envoies Au moins 15 mégabits par seconde Si ce n'est 20 Alors après il y a des améliorations Qui sont en train de se faire Notamment des nouveaux codecs vidéo Qui vont permettre d'envoyer Un flux vidéo de meilleure qualité Pour la même bande passante Et ça c'est ce que permettent De faire certaines cartes graphiques Notamment les dernières cartes graphiques Nvidia Avec le codec AV1 Et quand il sera pris en charge Avec le code promo Oui j'ai cru Et quand ce sera pris en charge Par tout et tout le monde Et bah tu pourras utiliser ce codec AV1 Pour envoyer Dans la même bande passante Au lieu d'envoyer du 1080 Tu pourras envoyer du 1440 D'accord Ce sera un petit peu meilleur Ok Puis on va grappiller comme ça C'est vrai que dans le chat On rigole Bon apparemment j'ai une chaise Un compte Twitch Deuxième chose Ton micro descend Et troisième chose Et après on rigolait Mais Mixer Mien de rien Mais si ça floppait Franchement j'avais regardé J'ai failli J'étais vachement bien Mixer Mixer T'avais spakéité Et surtout t'avais zéro délai Ça c'était bien avec le chat Aujourd'hui sur Twitch Quand tu te mets en latence basse Tu peux avoir très très peu de délai J'ai l'impression que ça dépend Des fois Moi des fois je regarde le truc T'as pas une réponse Pendant Je suis en train d'échanter un réglage Je pense que ça se règle Ah non Peut-être Peut-être que j'en parle pas Si t'as pas de réponse Attends je suis assez individu Alors tu te fous Bon c'est une histoire de Twitch Qui irait pas bien Je trouve que ça nous met Un petit peu du plomb En termes d'ambiance On est là pour y en a Donc j'aimerais qu'on remonte Un petit peu l'ambiance Et je vais demander À Genius Une petite vanne Une gueule personnalisée pour toi Ça fait plaisir Il est que pour toi celui-là Que pour toi J'ai pas eu Tu peux le remettre C'est vraiment le même Salut les biscottos Qui veut de la vanne Qui veut rigoler On demande la grenouille Dans notre chat là Non mais la grenouille Mais ça sera inédit en 2024 Tu sais quoi Je reviendrai pour le prochain Friendzone Parce que c'est vrai que Je l'ai raté en pleine fin Dans le stream J'en ai une petite Assez saugrenue Et je vais mettre Dans l'histoire Deux personnages C'est une idée de mag Je vais mettre Rof et June Dans l'histoire J'espère que j'ai le bon rôle Non ne sûrement pas Ne sûrement pas Régale-nous juste Alors n'attendez rien Parce que ce que vous pouvez voir C'est de la vanne Bonne enfant C'est deux potes Qui vont au ski Donc Ça peut pas être Jumpe et moi du coup Vous êtes pas pote ? Oui Il sort pas Si mais j'irai pas au ski Voilà Il sert pas au ski ça Vu qu'il n'y a rien eu pas Ils vont au ski Il s'est dit Écoute c'était bien les dernières Je te propose de retourner au ski C'est sympa Franchement le petit verre de vin chaud Le ski Vraiment pas nous Mais c'est pas Ouais bon vous me faites chier Vous me faites chier Parce que déjà c'est de la merde Alors C'est en fait June Ils vont au ski Ils sont tous les deux Ils vont voir le directeur de la station Il se fait Salut mon bon brave On aimerait le même directeur Le même moniteur Que l'année dernière Est-ce que ça peut pas être Maxildan par exemple ? Tu me fais chier Tu me fais chier Tu fais du ski toi ? Tu fais du ski toi ? J'aime bien Du snow Du snow Ça m'étonne pas Quel artiste Du coup si On veut le même moniteur Que l'année dernière Parce qu'on est bien On est plutôt débutant Si je peux me permettre Même très débutant Même carrément un chier Et ils disent là Ok très bien C'est quoi le nom du monitos ? Le mec qui réfléchit Tu regardes June June te regarde toi Je fais putain Mais c'est qui le nom du monitos ? Putain Il avait une veste bleue Une doudoune grise Écoutez messieurs Tous les moniteurs Sur cette station Sur cette station Sur cette station On dit veste grise Et des veste bleue Mais si Attendez Putain Il avait des cheveux Si Je me souviens Il avait deux anus C'est impossible Il avait deux anus A chaque fois Quand on était en montagne Il croisa un de ses collègues Et le collègue lui disait Alors tu t'en sors comment Avec ses deux trous du cul Oui Bravo Merci d'exister T'as vu comme avec rien Tu fais du génie C'est fou parce qu'elle est pas très inédite Mais la première fois Comme on est June Neymar C'est vraiment une nouvelle histoire Moi j'avais déjà entendu Moi non plus Elle est sympathique Le chat est en feu Elle est sympathique Je ressortirai sur son repému C'est ce que je dis à Max En fait c'est verge pour dur De trouver des blagues Qui sont à la fois pas courtes Qu'on n'a pas entendues En fait c'est un boulot Mais ça m'a pris la semaine Ça m'a pris la semaine Ça m'a pris la semaine Il y a des techniques Déjà tu peux essayer De trouver effectivement Un vivier de vagues Que tu peux derrière Transformer Par exemple ça peut être Des très vieilles vannes Qui marchent plus trop aujourd'hui Parce que c'est des blagues Formes faxes Et tu fais Ok Bah je la modifie Je mets de l'internet dedans J'ajoute un port Machin Et à la fin Ça fait une blague Excusez-moi Il l'a très bien faite Pour une fois Oula J'adore ça Je sais pas si je peux bannir Je m'en récup Bon Qui aime le sport ici ? Ah bah moi Le sport Le ski avec je ne paie Le ski avec je ne paie Rien à foutre Pas du tout le sport Pas du tout le sport Si tu ne le pratiques pas Est-ce que tu le regardes ? Encore moins Voilà ce que tu rates Puisque je vous propose Une petite compilation De transitions parfaites Ça ça me plaît Quand vous regardez la télé Vous savez parfois Il y a des petits bandeaux Qui s'affichent Où les transitions Sauf que parfois Ça va pile avec le mouvement D'un joueur Ah oui Petite compil Tu l'as ? C'est nouveau ça C'est excellent Et vous allez voir Ça c'est très satisfaisant C'est très satisfaisant Ça rend bien Et parfois Faut trop de magas C'est drôle Ah C'est parti Alors la qualité C'est vidéo gag Je l'adore ça Non la qualité est dégueulasse Au niveau sous Alors Non le sous n'est pas important Comme c'est la première image Comme c'est la première vidéo Que j'ai lancée Je ne sais pas Ce que ça va donner Attention regarde On est parti Ah ouais Ah c'est dégueulasse Ah bah Ah ouais Ah ouais excellent Ah Ah oui Excellent Ça c'est excellent Tu vois Il y en a qui sont vraiment Oh Ouais Oui Excellent On va se faire On va se prendre un ban D'Arood Sandstorm Ah excellent Ah oui Putain ça c'est compil Ça c'est génial Le soleil dans la nuit C'est incroyable Ah Ce ne sont pas les trucs Que vous cherchez C'est le dernier je crois Ah ouais Go Go Ça j'aime beaucoup ça Je suis désolé pour la qualité de la vidéo C'est vrai qu'elle était en toute petite Sur la même Qu'elle soit Qu'elle soit zoomée Mais bon C'est Twitter C'est la vie Il y a une autre vidéo Qu'on peut peut-être passer Alors fais gaffe Parce qu'on voit ton écran C'est quoi ça Je sais pas Qu'est-ce que c'est On peut la lancer Elle chiche des cadenas Ah oui Alors vas-y Tu peux la lancer C'est trop tard Ça a l'air dégueu C'est une meuf Qui lèche Vous savez il y a un mur Quelque part je ne sais plus exactement où c'est C'est un mur de chewing-gum Et du coup elle lèche des chewing-gum Allez c'est là Elle fait ce qu'elle veut Partagez-moi entre le dégoût et autre chose Non je ne sais rien du tout J'ai l'histoire de ce truc En fait c'est un Je suis disolé Je n'ai pas le lieu Mais peut-être que le chat là En fait c'est un lieu Ollywood Il y avait un théâtre Très connu Alors je crois que c'était dans les années 90 Et dans les années 90 Du coup les gens qui faisaient la queue Pour accueillir à ce théâtre Alors c'était un truc avec C'était un truc un peu hipster et tout Et les gens qui faisaient la queue Pour ce théâtre Et bien il y en a un Qui a commencé à coller son chewing-gum sur le mur Et puis un deuxième Un troisième Et en fait c'est devenu une tradition Et maintenant il y a Des milliers de chewing-gum collés sur le truc Mais en fait comme ils sont multicolores Bah c'est beau C'est très intriguant D'accord mais l'explication De pourquoi elle le lèche Il y a un connard qui a commencé Elle est juste dégueulasse D'accord C'est bien ce qu'il me semblait Parce que nous à Paris c'est quoi On a les cadenas là sur le pont Oui ils ont enlevé ça Il n'y a plus les cadenas Ils ont viré tous les cadenas du pont des arbres Parce que c'était dangereux Ça allait faire écrouler le pont Toutes les personnes Qui étaient censées être amoureuses pour la vie Bah du coup En improvisation Hop là comme ça Bref sur cette soupeuse Je vous propose qu'on continue Et je vais vous parler rapidement du coup De Prince of Persia Je vais vous donner les 5 raisons Pour lesquelles il faut jouer à Prince of Persia The Lost Crown C'est parti 5 bonnes raisons de jouer à Prince of Persia The Lost Crown Et il y en a même une bonus à la fin Oh là là Ouais c'est pour moi Oh là là C'est sourdé ça Ça passe Les images d'illustration C'est moi qui joue au jeu Voilà j'ai sorti une petite preview Il y a quelques temps Ça vous permet d'illustrer un petit peu ce que je dis Tu peux par contre couper le son Tu as du skill là Ah pardon excuse-moi Tiens La petite coutou Excuse-moi mon ami On va couper le son Et je vais commencer directement Avec la première bonne raison C'est que Alors déjà j'explique Si vous êtes complètement Out du game Et que vous ne savez pas ce que c'est Prince of Persia The Lost Crown C'est donc un nouveau jeu vidéo Qui est sorti par Ubisoft Très bien Ça n'a rien à voir Avec les différents jeux précédents Prince of Persia Qui sont sortis C'est une nouvelle trame narrative Par contre Ça s'inspire Des tout premiers Prince of Persia Non pas ceux Des sables du temps Des sables du temps Avec le mec qui revient dans le passé Avec sa dague Et machin Ça s'inspire surtout Des tout premiers Prince of Persia Ceux qui étaient sur PC En 2D J'ai fait ça moi Jordan McNair Alors peut-être Je n'ai pas le nom du mec Mais peut-être C'est super Voilà En même temps Tu aurais dit Marcel Serdan On t'aurait dit pareil C'est un boxeur C'est vrai C'est vrai On est donc sur un jeu en 2,5D C'est-à-dire que le jeu est en 3D Mais le gameplay lui est en 2D C'est fait en France Cocorico Oh bien Il a l'air stylé Il s'offre un volier Si je ne dis pas de bêtises Il est coulant Il est stylé Et une des premières raisons Pour lesquelles je vous le recommande C'est que déjà Les animations sont hyper réussies Vraiment Le jeu est magnifique Alors peut-être qu'il vaut mieux Que tu nous l'affiches Regarde Je l'ai fait déjà Comme ça Comme ça Je te ferai des images Pendant que j'en parle Franchement Les animations sont hyper propres Et en fait J'ai pu interviewer Le producteur du jeu À la PJW Qui m'expliquait Qu'ils ont embauché Des animateurs Qui viennent du cinéma D'animation Putain Donc du coup C'est des mecs Qui sont un peu au taquet Et c'est très inspiré Notamment de Dragon Ball Ou des trucs comme ça Ça vient beaucoup De l'animation japonaise Et il n'y a dans cette vidéo Que des trucs Qui ne vous spoil pas Parce que c'est vraiment Le début du jeu Mais moi j'ai avancé Un petit peu Et vraiment Il y a des boss Que malheureusement Je ne peux pas vous montrer Pour ne pas spoil Où vraiment Il y a des mises en scène C'est vraiment digne Des scènes les plus épiques Des animés les plus connus Cité Dragon Ball Naruto Etc C'est très plaisant C'est très très plaisant Donc ça déjà Pour les animations Vous pouvez y aller C'est ultra badass C'est fluide Il y a un petit peu T'Arkane Ça là Ça me fait penser un petit peu A Arkane Donc la série de LOL En fait c'est la pâte Un peu 2D sur la 3D Et en fait Pourquoi ? C'est un peu mon sujet suivant C'est que c'est hyper fluide Parce que ça tourne Hyper bien Sur n'importe quelle console C'est sorti sur Partout PlayStation Xbox PC C'est Steam UbiConnect A partir du moment Ça part sur Switch Si ça marche bien sur Switch On peut le mettre Et en fait Ça tourne en 60 FPS Sur Switch Et ça c'est quand même beau Il n'est pas gourmand après Il n'a pas l'air très gourmand C'est du 720-60 sur la version portable C'est du 1080-60 sur la version dockée Et puis évidemment Sur toutes les autres consoles Ça tourne en 4K 60 Sans problème Donc vraiment C'est agréable à jouer Et c'est beau Donc vous pouvez y aller C'était ma première raison Deuxième raison C'est que c'est un Metroidvania Ça veut dire qu'en gros Tu es dans un monde ouvert Donc tu as une map immense Que tu vas explorer Et l'exploration est hyper plaisante Parce que tu as des biomes différents Les musiques changent Les monstres changent Et tout Donc tu vas aller explorer ça Donc c'est un monde unique Que tu vas découvrir Et dans lequel tu vas fouiller un peu Mais il y a plein d'endroits Où tu ne vas pas pouvoir accéder au début Il va falloir que tu débloques Certaines compétences Pour pouvoir accéder à ce truc Et en fait Ils ont pensé à quelque chose Pour se souvenir des zones Que tu ne peux pas accéder Ils ont fait un système De screenshots Où en fait Tu appuies sur un bouton Ça prend un screenshot De la zone Et ça Et ça épingle Ce screenshot Sur la map Ce qui fait que A tout moment Tu peux rouvrir la map Tu vois les endroits Où tu as fait des screenshots Et ça te permet de voir Ah oui il y avait un coffre ici Ah oui il y avait une porte ici Ah oui il y avait truc Parce qu'en fait Ils se sont rendus compte Que les gens qui jouaient A des Metroidvania Et bien en fait Souvent ils avaient un carnet de notes Et puis ils disaient Ah oui alors il y a ça A tel endroit Ils repassaient en fait C'était déjà passé Ils prenaient un carnet de notes Où ils screenaient Avec leur téléphone ou quoi Ils se sont fait Bah attends on va l'intégrer au jeu C'est quand même trop con Et du coup c'est une bonne idée Et ils ont intégré ça Donc ça c'est une idée Pas conne Troisième raison Le level design Qui est assez brillant Franchement Les zones ne se ressemblent pas Les pièges et les énigmes Sont Je ne vais pas dire original Parce que Ça reste des murs Sur lesquels tu sautes Des pics que tu évites Mais C'est toujours très agréable à jouer Et très malin Dans la manière dont ça a été pensé Et surtout le level design De la map dans son ensemble Pour que tu aies tout le temps L'impression que tout est accessible Mais qu'en fait Tu vas quand même devoir Attendre le bon moment Pour y aller Et bien je trouve Que ça a été hyper bien construit Et en plus En vrai Si tu te débrouilles bien Si tu es attentif A ton environnement C'est vraiment pas impossible De connaître la map par cœur Sans jamais avoir besoin De l'ouvrir C'est à dire que Tu peux reconnaître Ah oui alors là Je suis dans La zone basse du truc Ah oui alors là Il y a l'ascenseur Et en fait très vite Tu as des vrais points de repère Qui te permettent de tout repérer Et tu peux presque Te balader partout Sans map J'ai trouvé ça assez brillant Après Sur le level design Quand tu parlais d'open world Ça fait bizarre D'entendre ça Pour un jeu 2D Et en fait le fait Que ce soit en 2D Permet d'être un peu moins perdu Et donc peut-être d'avoir Moins besoin de map Non ? Bah oui et non Parce que ça reste Un labyrinthe Je ne vous Encore une fois Malheureusement Il y a plein de choses Dont je vais vous parler Je vous mets l'eau à la bouche Mais je ne peux pas vous le montrer Parce que ça va vous spoil de ouf Mais si je vous montrais La map finale Quand on a tout découvert C'est un putain de labyrinthe Ton bon nom D'accord Parce que j'allais dire Comment tu peux dire Que c'est un monde ouvert Parce que ok Tu as du scrolling Vertical et horizontal Mais en monde ouvert Je ne le vois pas Tu as forcément Une délimitation Et en fait En gros ce que tu dis C'est que Même en monde ouvert immense Il y a une délimitation Évidemment Sauf Minecraft A la limite Mais en gros Tu peux te balader là C'est ça la map C'est pas juste rectiligne Comme ça Tu as aussi des trucs Où tu peux aller en haut Et en bas Imagine là Plutôt comme un carré La map Donc vraiment au début Tu es un peu en mode linéaire Mais très vite Tu vas partir en haut En bas A gauche A droite Et c'est vraiment assez cool Donc ça Je recommande très très bien Ensuite les musiques Dans ma preview J'avais dit Franchement les musiques Elles sont cool Mais je ne suis pas sûr Que vous allez les retenir C'est peut-être un peu oubliable Et bien je reviens Un peu dessus Je pense que quand vous explorez Le monde Pareil Ça ne va peut-être pas Vous marquer de ouf Par contre les musiques Des boss Maintenant que j'ai pu faire Un peu plus de boss En mode Ouh là là Qu'elles sont épiques Et qu'elles sont stylées Alors voilà Je resserre ça un peu Vraiment sur les boss Et pas sur l'ensemble Des musiques du jeu Moi elles ne m'ont pas Tout marqué Mais par contre Dès qu'il y a un boss Tu es en mode Tu te clèves Et tu vas te tout cassé Ok c'est maintenant Ok c'est parti Et ça Ça te procure un truc Qui est vraiment hyper plaisant Donc ça c'est très très cool Et enfin Dernière raison Vraiment le gameplay Des combats Je trouve qu'il est précis Qu'il est riche Qu'il y a beaucoup de combos Et que tu peux vraiment T'approprier une manière de jouer Tu vas vraiment t'adapter Aux ennemis Que tu vas croiser Il y a un mode d'entraînement Qui t'apprend à maîtriser les coups Un peu comme un jeu De versus fighting Et en fait Le combo de C'est fluide T'as envie de te balader partout D'explorer Quand tu croises un méchant T'es pas en mode Ah mais il faut encore Que j'en tue un Non t'es en mode trop bien Je vais pouvoir le tuer et tout De base Le jeu est pas très compliqué Mais il y a des modes de difficulté Qui permettent de rendre Le jeu plus difficile Et pas que En augmentant les barres de vie Des mecs Ou les dégâts qu'ils font Tu vas surtout augmenter Enfin tu vas baisser Le timing De la parade Ce qui fait que Tu dois être Beaucoup plus au taquet Sur les coups que tu prends Tu vas aussi prendre Plus de dégâts Et les ennemis vont avoir Plus de vie Mais voilà Si vous trouvez Que c'est trop simple Et que vous avez juste A faire des parades Dans tous les sens Pour baiser les mecs Montez le niveau de difficulté Vous allez voir que Ça calme les mains En fait ça a l'air très fluide Comme tu disais Tout s'enchaîne bien Le gameplay il a l'air vachement Après tout le prix de son persia C'est ça Mais ça a l'enchaîné de fou Pour le coup J'avais testé J'avais testé La dernière build Avant qu'elle sorte À la Paris Games Week Et c'était sur Switch Et c'est la première chose Qui m'a frappé J'étais en mode Bon c'est sur Switch Tu vois en mode Ils auraient pu me faire jouer Sur un support de fou Tout de suite Mais en fait Je pense que c'était voulu Pour te dire Voilà s'il tourne là dessus Imagine Il va tourner de fou Avec une vraie manette Et franchement J'avoue que J'avais été Très agréablement surpris Par la réactivité Du gameplay Même sur Switch Tu tournes à gauche Ça va à gauche Et franchement C'était très plaisant Le seul point noir Je crois que j'ai trouvé Dans ce jeu Par rapport au fait Que ce soit bien pensé Pour la Switch Je parle C'est que justement C'est pas beaucoup plus beau Sur les autres consoles J'aurais mis qu'ils aient Des textures un peu plus fines Et tout En fait quand ils jouent Sur PC ou sur PS5 Ou Xbox C'est un peu en mode On voit qu'il a été fait Pour la Switch Ils ont voulu Que ça soit bien adapté J'aurais aimé Qu'il y ait un vrai cran de plus Tu sais Qui est du ray tracing Des trucs un peu Un peu waouh Quand tu passes sur PC Ou console C'est pas trop le cas Les textures sont plus fines C'est plus beau Il y a la définition Les plus grandes Ok mais Ça me suffit pas Quand t'as un PC à 3000 balles T'as envie d'avoir un truc Qui claque Vous pouvez la version Switch Sur Moi j'ai joué à 5 Ça c'est les premiers Moi j'ai joué à 5 Et Motion Capture Tu sais qu'il prenait Il prenait son petit frère Son frère C'était autre chose Regarde C'était stylé quand même Moi je me rappelle De mon père Qui disait Ah ça c'est autre chose Que Mario Attends il était génial Super dur Enfin moi j'avais 7 ans Rien que passer le premier truc Avec le pic en dessous C'était horrible Et là Ce qu'on retient aussi De ce truc C'est que les animations Elles avaient un délai Entre le moment où t'as pu Oui Inertie Comme flashback Le jeu flashback Cependant on est sur une console Combien là ? C'est 16 bits 8 ? Non 8 ? C'est PC là Ah c'était sur PC ? Amstrad Amstrad Je te jure que les animations Elles sont quand même Vachement bien faites A l'époque c'était une dinguerie C'était incroyable Ça c'est sûr Ça c'est Super Nintendo Super Nintendo c'est quoi ? C'est 8 bits ou 16 bits ? Je ne sais plus Aucune idée C'était 8 je crois Je crois que c'était 8 bits Parce que Super Mario C'était 8 bits 8 NES et 16 Non ouais 8 NES et 16 c'est ça Et ouais franchement Les animations Moi je les trouve Vachement cool La manière dont se déplace Le truc avec le peu de pixels Que tu avais C'était la bonne époque Bref voilà Ce Prince of Persia The Last Crown Je vous le recommande de ouf Et c'est aussi Ce qui va me transitionner Vers la dernière raison Pour laquelle je suis en mode Vraiment soutenir ce jeu Et jouer-y Je trouve qu'Ubisoft Est sur la bonne voie C'était pas le cas C'est pas tout le temps C'est le cas Ils se sont fait chier dessus Beaucoup ces dernières années Parce qu'ils faisaient un peu Tout le temps les mêmes jeux Avec tout le temps les mêmes gameplay Et juste ils changeaient vite fait L'univers ou les héros Et hop c'est la partie On te fait un énième Open World Avec des tours Avec tel type de héros Et ça fait pam pam boum 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 et machin T'avais l'impression Qu'il y avait que des copies De The Division C'était un peu relou Et là Je trouve que Tu vois Ça fait deux jeux d'affilée Où t'as Avatar Qu'on attendait pas trop Limite on se doutait Que ça allait être nul Parce que jeu à licence Parce que finalement Ils ont pas fait tant de com Que ça Qui est très bien Quand ils ont montré des trucs On était pas en mode Ouah c'est magnifique On était en mode Oui ok C'est ok tiers En fait le jeu est sorti Les gens y ont joué Et les journalistes C'était en mode Putain mais en fait Je m'attendais à rien Et en fait c'est cool C'est hyper beau On nous prend pas par la main Genre les gens Passaient un bon moment dessus Et ils s'y attendaient pas Donc c'était cool Et là pareil Ce Prince of Persia La promo elle est pas Dantesque Et moi je le vois par exemple Sur le fait que Quand je fais une preview Elle a pas fait beaucoup de vues Et j'en parlais justement Avec la nana Qui gère un peu les influenceurs Elle me disait Franchement Globalement C'est pas que toi Globalement les previews de ce jeu N'ont pas eu beaucoup de succès En fait C'est parce que les gens L'attendent pas Ils ont pas tabassé à l'E3 En disant regardez Ça va être une dingue Ils ont pas beaucoup spoil Le scénario Ils ont pas montré Les combats les plus épiques du jeu Et du coup Je pense que l'attente Pour ce jeu Elle est pas exceptionnelle Sauf que du coup Dès que quelqu'un Met les mains dessus Il est agréablement surpris Il kiffe Et il a envie d'en dire du bien Et je crois que C'est une meilleure manière de faire C'est plus long terme C'est à dire que là Du coup peut-être Qu'ils vont pas en vendre autant Que ce qu'ils auraient vendu Il faut accepter Que t'es pas le premier buzz De départ quand ça sort Sauf que par contre Ça reconstruit leur image Exactement Et je crois que c'est un bon plus Et le bouche à oreille Est très fort Par exemple Avatar 2 Même genre du grenier Ils sont bien streamés dessus En fait le bouche à oreille Est tellement fort Je pense que sur la longueur Ça va être bien Plutôt comme tu dis Faire une com incroyable Sur des jeux On a vu au fur et à deux années Ils ont perdu Il y a une année Je crois qu'ils avaient perdu Un milliard Ils ont perdu énormément d'argent Ça descendait de fou Et là franchement Ils font des bons jeux Pas une com de ouf Tu mets le niveau d'attente Des gens très très haut Ils y jouent Et en fait le jeu est pas mauvais Le jeu est juste bien Mais comme en fait Ils s'attendaient à une dinguerie Ils sont déçus Alors en fait le jeu est quand même ouf Alors que là Ils promettent rien Le jeu est toujours bien C'est pas une dinguerie Juste il est bien En fait Comme il y a un gap Mais qu'il est positif Les gens sont contents Ils ont envie d'en faire Je crois qu'il y a un ou deux ans C'était un peu la vibe De tous les jeux Cyberpunk et tout Où tout le monde avait Des attentes exceptionnelles Pour plein de jeux Et en fait Soit c'est sorti avec des bugs Soit c'était pas très beau C'est un chef d'oeuvre C'est un chef d'oeuvre Maintenant Sur PC Quand il était sorti Il y avait Rappelle-toi de l'hécatombe Sur PS4 Sur PlayStation Oui Sur PC Tu peux pas dire que ça a très bien marché Quand c'est sorti Même tout support Il y a eu un énorme buzz C'était surtout CD Red avait fait un communiqué En mode on s'excuse C'est vrai Mais il y a des gens Qui ont eu la chance D'y jouer sur PC Avec un bon PC Et c'est qui ça a marché ? Moi j'ai eu deux bugs Sur 90 heures de jeux Mais oui par exemple C'est vrai que le sortir Sur PlayStation 4 C'était la plus grosse La plus grosse connerie de l'histoire Mais oui Bon en tout cas Si vous voulez voir du Prince of Persia Petit moment autopromo Puisque évidemment Demain je serai sur ma chaîne Pour ouvrir le jeu A partir de 18h On va fumer le jeu Fais de la promo sur sa chaîne Dégoutant Vous allez tous le faire T'inquiète pas T'as pas dit T'as mis une note sur ta chaîne YouTube ? J'ai pas encore noté le jeu Je vais le finir d'abord J'y vais comme J'ai vu un petit 16 Un 16 ouais ? C'est beau C'est pas beau Plutôt un bon jeu Voilà Ça me paraît Est-ce que tu veux qu'on enchaîne ? Ouais C'est très très bien J'ai vu que tu es éminent le runner T'inquiète pas Nous sommes connectés Moi si c'est dans le runner C'est dans ma tête Tout va bien Puisqu'on parle du jeu vidéo On va terminer justement ça En vous montrant C'est tout chaud Ça vient de sortir Le nouveau trailer de Final Fantasy VII Rebirth On va se le mettre en full screen On va couper les micros Et on revient juste après C'est parti Je te laisse gérer ça ? Je gère ça Regarde Comme ça Bam Monsieur Zip C'est parti C'est parti Il ne peut pas être. Il veut qu'il finir ce qu'il a commencé. Et le planète. Tu viens ? C'est loin de toi ! Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. Tu es vraiment un soldat model. Nous pouvons nous aider. Je vais réclamer notre monde. Oh la 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 ! Il y a un beau jeu, il y a un beau jeu. Quel poulet, quel poulet. Alors ça c'est intéressant parce que plusieurs choses. Premier point. Tatiana, toi tu connais pas du tout ce jeu. Je connais ce jeu de nom. J'ai beaucoup vu mon frère y jouer. Donc je connais un peu le design, comment ça se joue et tout. Mais je n'ai jamais joué moi. Ça ne te tente pas spécialement ? Non, 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 non. Mais ça a l'air stylé. Genius. Ce n'est pas le jeu qui te hype de fou. J'ai longtemps fait dans ma jeunesse les Fiennes Fantasy. Dont le 6 en japonais. Particulier. Et je me suis arrêté au 9. C'était bien, j'ai eu ma bonne période de Fiennes Fantasy. Mais je n'ai jamais été fan. Au point de m'attendre à chaque Fiennes Fantasy. Mais je respecte ce lore et les gens qui aiment ce jeu, bien entendu. Tu n'as pas fait le meilleur avec le Blitzball qui est l'Opus 10. Je n'ai pas aimé le 10. Non, le meilleur c'est le 9. Le 9 et le 7 pour moi. Le 9 et le 7. Mais voilà, je respecte. Mais moi, j'ai laissé ton Biffin Fantasy depuis plusieurs années. Pour moi, c'est 7 et 11 bien sûr. C'est vrai qu'il a fait 20 ans qu'il joue au 11. On n'est pas beaucoup mais le 11 est toujours très bien. Et le 7, vraiment, ça a marqué ma jeunesse. Le 9 aussi. Non. Le 9, tu n'as pas aimé. Oh, il était exceptionnel le 9. Le 7 a marqué. En fait, de toute façon, généralement, les FF qu'on préfère, c'est le premier premier qu'on a fait. C'est vrai. Ce n'est pas mon point de vue. Donc, ce n'est pas le bon. Toi, tu as peut-être joué à FF 6 en japonais. Du coup, tu n'as dû rien comprendre l'histoire. J'ai rien compris. C'est pour ça, en fait. Je sais que j'ai pris FF 7 dans la gueule au moment où j'étais au collège. Je peux te dire que… FF, tous ceux qui n'ont pas aimé FF, FF, tous ceux qui ont joué au 7, tu ne peux pas dire que tu n'as pas aimé le jeu. C'est vraiment le chef-d'oeuvre, l'univers, tout était absolument extraordinaire. Si tu dis ça, il y a des petits malins qui vont dire « moi, je n'ai pas aimé le jeu ». C'était génial mais maintenant, j'aurais du mal à… Moi, personnellement, j'aurais du mal à y rejouer au 7 original à cause des graphismes notamment. Moi, je n'ai pas joué à cette remake. Du coup, je suis resté sur ma nostalgie du 7 PS1 et je crois que ça me va très bien. De toute façon, je n'ai pas vraiment le temps de me taper… Mais c'était déjà très beau. Enfin, à part les personnages pixelisés, tout l'univers et tout, les décors étaient déjà incroyables. En tout cas, l'histoire, elle était… L'histoire, elle était… Moi, personnellement, même si on ne m'a pas demandé mon avis, je suis très très hype pour la 7 PS1. Mais on t'adore ! Je suis très très hype, mais pour plein de raisons. Toi, tu es FF toi ? Déjà, je ne vais pas dire que je suis très Final Fantasy parce que ça voudrait dire que je les ai tous faits alors que non. Et d'ailleurs, FF0, la originale remake story, désolé mais plus la merde. Le FF16, je l'ai fait en partie et je me suis dit que finalement, ce n'était pas ma cam, l'univers médiévalé, etc. Par contre, FF7 remake et pour moi… Deviens mon FF préféré. Parce que franchement, l'histoire est très bien reprise, mais c'est surtout que tu es dedans tout le temps. Tu es vraiment dedans tout le temps et tu as un milliard de choses à faire, tu as un milliard de trucs à découvrir. Et pour la partie 2 pareil, il y avait une build qui était jouable à la Paris Games Week sur laquelle tu pouvais mettre les mains sur deux missions. Et évidemment, il ne faut pas s'attendre à… Enfin, c'est vraiment FF7 qui a été divisé en deux parties. Donc, il ne faut pas s'attendre à un nouveau jeu entre FF7 remake et FF7 rebirth. Ça va être la logique suite. Par contre, il y a quand même quelques nouveautés qu'on avait déjà présentées, il me semble, lors du live de la Paris Games Week. Mais j'ai le droit de finir ce jeu qui a été refait. Franchement, j'ai… C'est quand le… C'est début février, là ? Non, je crois que c'est le 29 février. La partie du… Ouais. 29 février. Bon, bah du coup… Il ne vendra pas. C'est le même le mec, il n'y a pas de… Il y a pas de marge rapide ? Déjà… C'est pas une année des pays sexistes ? Déjà, il n'y a marge rapide. Il n'y a marge rapide. Dans un premier temps… Voilà. Puisqu'on parle du futur. Le 29 février. Est-ce que le futur, c'est maintenant ? Ah, je ne sais pas. Oh, la transition. Je ne sais pas. Parce que c'est vrai que nous, depuis qu'on est tout petits, on est en mode alors les voitures volantes. Quand est-ce que ça arrive ? Putain… On a vu le film de Luc Besson, exceptionnel. Cinquième élément. Oui, tu l'as. Que tu avais vu ? S'il ne l'avait pas, c'était grave. C'est le bateau qui coule, exceptionnel. Je ne sais pas, la grande badrouille. Eh bien, il y a eu le CES qui s'est tenu il n'y a pas longtemps et on a un constructeur chinois… Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Bon, toi qui… Montre-moi le nom. Montre-moi le nom. Montre-moi le nom. Je ne sais pas. Chipeng. Donc, ça s'écrit X-P-E-N-G et ça se prononce… Chipeng. Vous en êtes certains, hein ? Non. Mais bon… On va faire ça là-dessus. Peut-être pas le Peng, je ne sais pas. Peut-être pas le X. Bon bref. Et donc, eh bien, ils ont présenté notamment, parce que ça fait un petit moment qu'ils tavent dessus, leur projet de voiture volante. Écoutez, je ne vais pas vous le vendre. Tu ne crois pas ? Montre-moi. Je ne sais pas. Je suis partagé. Je vous lance ça directement. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que le futur est maintenant ? Parce que c'est un petit peu leur crédo. C'est leur… Touche, on touche. Ou pas. On va voir. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai peur. C'est parti. La voiture du futur est. Qu'est-ce que tu as en magasin ? Alors, attention… L'anime… Déjà, elle roule. Elle roule, ça va ? Quoi ? Non. Mais non. Mais c'est un drone. Ou alors, tu as la version où tu as vraiment… Camping-car ? Non. Ah non. C'est la version où le truc est dans la bagarre. Ok. Soit ça, soit ça. Je vois rien d'impossible pour le moment. C'est rien d'impossible. Ils ont mis l'employé, les mecs qui se butent effectivement pour avoir ça. Et ils sont dans un mood de… Non, mais celle-ci, vraiment, on veut le sortir. On ne veut pas que ce soit… Tu vois, ils sont en train de resserrer les goûts. Ils sont en train de tournerie. C'est bon, Roger, on peut y aller. Il n'y a pas trop de vent. C'est bon. La problématique, c'est l'énergie que ça te prend. Alors, tu voles, ok. Mais combien de temps ? Eh bien, alors, justement… Pas oublié de refaire le plein. Ils te refont… Salut ! Coucou ! Parce qu'ils foutent quatre hélices sur une bagnole et la faire décoller, on sait faire, sauf qu'on vole deux minutes, quoi. Tu veux les stats ? Est-ce que pour faire décoller une tonne ? Tu vas où ? Ça peut parcourir jusqu'à 20 kilomètres dans les airs. Bon, à la limite… C'est pas mal. Le Valois, ici… C'est combien ? Je traverse Paris. Je traverse Paris, c'est bien. Mais Horacio, ça fait quand même que deux, trois minutes. Alors, le problème, c'est que c'est une altitude inférieure à 100 mètres. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir… Quoi ? Il va falloir éviter la tournée par d'as. C'est une merveille ! Non, mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est low altitude. Ils l'ont dit dans la prison. Oui, bien sûr. Je te dis juste par… Tous les ponopub KFC, tu te les prends dans la gueule. Je te rappellerai quand même que si tu montes comme un avion de ligne, tu vas juste te geler. Il y a une différence entre l'avion de ligne. C'est quoi ? 10 millimètres, je crois ? Quelque chose comme ça. Oui, 2 mètres. 100 mètres, c'est quoi ? C'est ton Parnasse ? Mais non, mais même pas. C'est même pas. C'est ton Parnasse, c'est de… Ah ouais, putain, c'est… Tu peux passer dans le… Ah, là, toi ! À l'enfer ! Exactement. Sur la route, la voiture peut actuellement atteindre une vitesse de 70 kilomètres. Mais au moins, tu vois, le fait d'avoir des chiffres un peu ridicules fait que… C'est réaliste. C'est vrai. C'est réaliste. D'ailleurs, équipé d'un volant pour la conduite sur route et d'une manette pour le contrôle en vol, il faut que… Non, mais t'as la voiture Sony, j'ai vu avec la manette, là. Non, ça paraît logique. Effectivement, ça marche très bien. Et évidemment, ça souligne que bien que de nombreuses contraintes soient évidentes, donc réglementaires et technologiques… Oui, bien sûr. C'est bien de dire « Ah, ça marche ! » Oui, mais en fait, non. Mais pour les JO, on peut prendre une voiture… Alors, tu rigoles, mais c'est prévu qu'il y ait des drones qui te déplacent pendant les JO. On l'avait vu. On l'avait vu. Au bon jet, au bon jet. On attend de voir ça et Hidalgo qui se baigne dans la scène. Il a dit qu'elle le ferait. Mais non. Oui, elle a dit… Une fois de nettoyer. Mais madame, elle est verte ! Fait de me voir, Hidalgo se baigne. Et Rachida Dati a dit « C'est une très belle idée ! » N'hésite pas ! N'hésite pas à boire la tasse, d'ailleurs ! Oh, tu vas ! Soyez où la vache de scène, là ? La vache de scène, là ? Il faut fronter, là ! Il faut fronter, là, parce que tous les jours, ils sont là ! Fidalgo, futé, c'est long ! Franchement, la scène n'est pas très loin de chez moi, mais je ne la regarde pas tous les matins. C'est un peu le principe. Quand tu habites à côté de la tour Eiffel, je suis sûr que tu ne la regardes plus. Mais il n'y a pas très longtemps, j'avais une réunion dans un bâtiment qui était assez en hauteur et qui avait vu sur la scène avec un petit balcon et tout, un peu sympa. Et c'est vrai que tu regardes la scène et tu fais « Franchement, une bonne chiasse, je crois que ça ressemble à la même chose ! » Tu bois la tasse, t'es souri ! Ça devrait me plier cher pour aller foutre mon cul dedans ! C'est vrai ? Les gens s'en fous ! Les paris-plages, mais non ! Les gens ne se rendent pas compte, déjà, ce qu'il y a dans la scène, il n'y a pas que des détritus, il y a tout et n'importe quoi ! Il y a des morceaux de cadavres, il y a de tout ! Mais bien sûr ! Il y a de tout, il y a de tout ! Ça fait des protéines ! Il y a tout ! C'est bon horaire les poissons ! Je finis là-dessus. Sur le constructeur, elle répondrait à une demande très concrète de voyage sur de courte distance et à basse attitude permettant d'éviter les embouteillages d'autres obstacles. Effectivement, c'est vrai ! Tu passes au-dessus ! Imagine ce feu rouge, c'est embouteillé ! Est-ce que tu peux te déployer ? Tu passes au-dessus ? Tu vois la vitesse, ça la tient ! Robert, Robert ! Robert, Robert ! C'est vert, on va y aller ! Je finis par dire que l'entreprise est fermement décidée à commercialiser ce véhicule dans les prochaines années en Chine, mais également à l'échelle mondiale. Ils sont en mode, non, non, c'est pas juste un proto, on va en sortir ! J'ai l'impression qu'on n'y est pas tout de suite ! Une idée du prix, à ton avis ! On n'est pas dans... Comment dire ? On a déjà raté le... Comment dire ? Le truc de Ted, là ! Que Ted aime bien ! Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Me touche pas ! Qu'est-ce qu'il dit ? Tu parles de quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? On va tourner en le futur ! C'est ton ado, le cheval ! Oh, mais ça va pas ! Le malade ! Je l'ai trompé ! Il est fou ! Ah oui, Delorean ! Ok, d'accord ! C'est vrai qu'on n'en est pas... Il a le cerveau de moineau ! Oh, le navet ! Il dit Delorean ! Le navet ! Le navet ! Le navet ! Ted aime bien ! Ted, si tu regardes cette émission... C'est cadeau ! On est d'accord avec toi ! Ah ouais, clairement ! Ouais, c'est bien l'artiste ! Bref, j'ai l'impression qu'on est en retard sur le futur du passé ! Toi, tu conduirais ça ? Quoi, moi ? Moi, oui, pourquoi pas ! Je préférerais ça que ta caisse actuelle ! Non, non ! C'est pour que tu allais avec ta phrase ! Le problème, c'est que tu conduis vraiment doucement ! Donc toi, tu pourrais faire que dix kilomètres ! Ah bah, ça doit être prudent ! Non, mais change de caisse ! Moi, ça m'irait très bien ! Change de caisse ! Alors, peut-être parce qu'elle veut le dropper, cette histoire ! Bon, il se trouve que moi, ma petite fille, il n'y a pas longtemps... Non, non ! Alors, est-ce que je peux raconter mon point de vue ? De son PEV, vas-y ! Alors, je carjac la conversation, mais c'est un petit peu... On fait une soirée de jeu, on s'amuse comme des petits fous, c'est super ! On passe une excellente soirée ! Rof me propose d'une manière absolument bienveillante, gentille, non intéressée... Avec aucun sous-entendu ! Rof ! Rof ! Bien sûr ! Lui, là ! Oui, oui, j'ai passé au portique ! J'ai fait les portiques avant ! Il me propose de me ramener chez moi ! Il me propose de ramener chez moi en voiture ! J'avais dit oui ! J'ai accepté après d'avoir passé au portique et au détecteur de métaux, tout ça... L'erreur, l'erreur ! Et en plus, je me tâtais pour rentrer un peu plus tôt ! Il me dit mais non, meuf, tu restes dix minutes de plus, je te ramène ! Je fais... Je te recollais bien là ! Je dis ok ! Je dis ok, ok ! Finalement, je suis bien avec vous ! Donc je ne me pose pas la question autant finalement ! Mais plus du confort que je vais ressentir à rentrer chez moi dans une voiture motorisée normale ! Et donc au moment où on passe le pas de la porte de chez Max, il me dit... Meuf ! Alors je ne t'ai pas dit ! Ma fille a vomi dans ma caisse hier ! Donc là, moi en fait, il y a un moment où je me stoppe et je pars en fourrie immédiatement, je pleure de rire immédiatement ! Parce que je me dis, le gars m'a fait attendre pour me mettre dans une caisse qui sent le vomi fort ! Mais donc je ne l'avais pas encore ! Attends mais il a nettoyé ! Oui mais je l'avais nettoyé ! Il me dit, par contre je te jure j'ai nettoyé hein ! Mais elle a vomi, ça peut sentir encore un peu ! Mais j'ai mis du... Du faibresse là ! Bah non non, du truc qui est censé détruire les odeurs ! Ok ! Donc je me dis mais t'inquiète ! Je me dis bon, ça peut pas non plus être... Il a nettoyé, tranquille ! On rentre dans la caisse, je fais... Ah ouais quand même ! C'est irrécent ! C'est irrécent ! Mais toujours pleine de bonne volonté, tu vois ! Puis je me dis mais on s'en fout, c'est pas grave ! Voilà ! Et puis voilà, il me raconte le truc, sa fille se sentait pas bizarre ! Oh pauvre choupette et tout ! Et on part vraiment dans un truc de... Oh la pauvre ! Et puis il me raconte et j'ai des... En fait j'ai des vagues ! Des vagues ! J'ai des vagues et il me parle, je fais... Ah non ! T'es à l'agomie ! Non ! Non mais j'étais vraiment... Oh le projet ! Le projet ! J'étais payant ! Il me parlait et il me dit mais... Mais franchement tu penses que je peux ramener des gens dans ma caisse ? Non 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 ! Vraiment le démon est sorti de moi ! Et j'étais là mais ne ramène personne dans cette voiture ! Jamais ! Est-ce qu'elles sont meilleures ? Alors elles sont encore ! Il se trouve que... J'ai ramené quand même d'autres demoiselles dans cette voiture ! Est-ce que ça s'est bien solé ? Si vous avez un beat entre les jambes, jamais ils vous ramènent ! Ah tu me ramènes moi ! Et puis t'as vu la quête ! C'est pas n'importe la quête ! Il conduit ! Il se trompe de levier de vitesse ! Mais attends ! Mais putain qu'est-ce que tu fais ! Il part avec la pompe à essor ! T'es comme ça ! Chez mes mères ! Excuse-moi ! Je le ramène ce soir ! Vraiment je ramène tout le monde en ce moment ! Mais effectivement j'avais notamment d'autres demoiselles presque aussi charmantes à accompagner ! Presque ! Et franchement moi en fait une fois que j'y suis je crois que je me dis non mais c'est bon ça va ! T'es habitué ! Non 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 ! Et à tel point que du coup je ramène il y a pas longtemps une autre personne ! Donc je la préviens ! Je fais désolé parce qu'elle a vomi mais j'ai frotté ! J'ai machin j'ai mis du truc ! Elle rentre dans la voiture et elle fait Ah quand même ! Et en fait elle me plaignait qu'elle avait froid ! D'accord ? On a quand même ouvert ! A moins dix degrés ! Pendant tout le truc bref ! Désolé j'ai fait ce que j'ai... T'as laissé ouvert la caisse ou pas ? J'ai tout fait ! J'ai tout fait ! Moi ça m'a fait beaucoup rire ! J'ai tout fait ! L'important c'est que ça vous est fait rire ! On a énormément rire ! Tu as des machines qui te permettent de nettoyer les... Oui alors on m'en a prêté une ! On a un truc qui permet d'aspirer le pipi de chat et compagnie avec de l'eau machin tout ça ! Je l'ai ramené mais il faut que je la branche ! Bon bref c'est compliqué ! Mais non non je l'ai ramené et je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne ! Petite question subsidiaire ! Elle a vomi à quelle place ? Oui pas à passager ! En fait ce qui s'est passé... Bon on finit là-dessus ma pauvre petite fille ! Elle était en train de... M'embrasse ! Elle avait mangé quoi le matin ? Deux parts de galettes et un petit yaourt ! Je sais pas ça sent encore un peu ! La bande ! Bon ça ça va quoi tu vois ! Et en fait... Tu te reconnais maintenant ! Bon elle était à l'arrière d'accord ! On allait chez ma mère ! Et j'étais patron de chez Max en plus ! Et à un moment elle me dit Papa ça va pas bien j'ai mal au vent je crois que je vais vomir ! Et je suis en plein sur l'autoroute ! Enfin en tout cas une route où je peux pas m'arrêter quoi tu vois ! Une route assez rapide ! Et je dis bon bah ouvre la fenêtre ! Et vomi à l'extérieur de la voiture ! C'est pas grave s'il y en a sur la portière mais au moins à l'extérieur ! D'accord ! Elle ouvre la fenêtre et elle fait... Sur elle ! Et donc bah c'était au niveau de... Qu'est-ce que vous n'êtes pas arrêté ? Et bah alors ! Donc du coup j'étais en mode putain mince ! Je pouvais pas m'arrêter ! Et là en fait j'étais à 10 minutes de chez Max ! Et du coup j'ai dit bah écoute je passe par chez toi ! Comme ça je nettoierais ! Voilà ! Mais ça a eu le temps d'imprégner ! Ça a eu le temps d'imprégner dans la moquette ! T'es foutu ! T'en as pour deux mois ! J'ai frotté ! J'ai frotté ! Et voilà ! Et puis bah maintenant comment je remettre des dates ! Sérieux ! En disant bon bah là ! Putain ! Elle avait à dire... Elle est arrivée ! Elle s'est approchée de toi ! Pardon pour tous les éméthos ! Tatiana maintenant qu'on sait que tu as vécu des histoires... En fait avec Rofélos j'aimerais que tu racontes des beaucoup plus belles histoires notamment des histoires de Jour de l'an ! J'ai adoré cette transition parfaite ! Elle te va comme un gant ! Tout le monde a passé un bon Jour de l'an ? Oui ! Très court ! Version très courte ! Oui ! J'étais chez toi ! J'étais chez moi ! Non c'est la merde ! J'ai oublié son nom ! Ah ouais ! Ça fait deux fois ! Je me souviens ! Honnêtement je pense que la prochaine vous la fera sans voir ! Ouais ! Mec ça fait deux fois ! J'aurais mal prié ! C'est un running gag ! Pas du tout ! Bref ! Jour de l'an ! Chez moi devant TF1 ! Oh la merde ! Ouais ! Mais attends ! Je t'avais invité toi aussi ! Je sais mais j'étais avec mon fils et tout ! Mais tu t'aimes pas non plus ! Je les bouffe les enfants ? Non ! Non c'est vrai ! J'étais... J'étais grave des enfants ! C'est un règlement de compte ! Ah bon ? Y'avait qui ? Non ! Qui est con ! Son yens ! J'y avais son yens ! Vous avez fait quoi d'ailleurs ? On a fait un karaoké je crois ! Oh là j'étais plus la mode ! Si ! Je lui avais organisé une petite olympiade ! Ah ! Tu m'en regardes comme ça en faisant olympiade ? Parce que j'étais à terre à faire des olympiades ? Non parce que je te regardais en mode c'est peut-être dans ta liste des sujets ! Non ! Non ! Pas du tout ! J'avais fait une petite série de jeux en mode ok bah on va faire un blind test ! On va voir qui est le meilleur ! Et puis après il y a même une session de Mortal Kombat ! Ils ont tous kiffé ! Les jeux vidéo ! Ça marche trop mieux ! J'ai fait 15 ! Une petite olympiade qui a été remportée par Ted je crois ! Ah oui ! Ah bah le niveau de... T'es un rageux parce que t'étais pas là ! J'étais invité mais j'avais mieux à faire ! Comme quoi restait chez toi ? Comme quoi restait chez toi ? Non ! Je suis allé en soirée avec des amis streamers ! T'es allé en soirée ? Oui ! Mais tu croyais que tu sentais jamais l'hiver ? Bah oui mais en fait ils étaient pas loin ! Ah ! Ah c'était pas au gourou ? Non non c'était pas au gourou ! Ah ok ! C'était chez d'autres amis Sunday avec... Y'avait qui ? Y'avait DFG ? Y'avait... Comment il s'appelle ? Le mec là ? Le pote de Zac ? Pas de Zac ! Vas-y va Dash ! Dash ! C'est Zerator ! Zerator ! Le mec est con ! Mais dis non ! Oh le mec était pas trop long ! C'est pas Dash que tu cherchais ? C'est Zerator que tu cherchais ? Non ! Non ! Il a dit Zac Nani au lieu de Zerator ! Non 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 ! Parce que j'ai... Oui il est con oui ! Voilà ! Il y avait qui d'autres ? Il y avait certains... Et il y avait Yuna ! Ah Yuna ! Très sympa ! Très sympa Yuna ! Et donc je suis allé là-bas ! C'était très cool ! Après j'avais une autre soirée ! Avec... C'est Gatsby le mec ! Avec c'est Gatsby quoi ! Avec une meuf que tu connais bien ! Qui avait ramené des copines à elle ! Et en fait on a... Ah oui ! Je vais pas trop donner de bras ! Mais on a passé... Un vrai renard toi ! Bravo ! Elle me dit viens ! Je suis avec 4 copines à moi ! Alors je dis bah... Je dis à Sunday bah... Désolé mais là ! Parce qu'on avait rendez-vous à 20h ! Bon je suis arrivé à 23h ! Et du coup... J'ai dit... À 23h30 ! J'ai dit... On a fait un petit secret du gars ! Je suis très très sympathique ! Et après j'ai dit bon bah les gars ! Moi j'ai une autre soirée ! Où il y a peut-être un potentiel un peu plus intéressant ! Sachez que c'est Thiel de Roff ! Comme Batman quand il y a un crime ! Si vous dites à Roff qu'il y a des meufs quelque part ! Même s'il attend Boutouk2 ! Il va venir ! Il prend l'avion ! Il a déjà arrivé ! En volant ! Ouais 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 ! Sa femme vient d'accoucher, il a le petit ! C'est ça ! Faré gonzesse ! Il y va directement ! C'était pas très loin ! Je suis arrivé ! Ils étaient en train de faire le profil Bumble d'une des meufs ! En disant... Ah ouais ! Bumble c'est pas le truc avec les fruits ça ? Non ! Ah non ! C'est les fruits dans le nom ! Bref ! Bref ! Et du coup on s'est... Ça clashe ! Et je suis rendré... Brocouille ! Comment il est dans le bouchon noir ! Brocouille ! C'est rien ! Rien du tout ! Non mais... Je pensais qu'il y avait pas possibilité ! Moi du tout ! Non 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 tout à fait ! Et pourtant... Et pourtant elles sont... Terminées ! J'ai dû faire les 12 coups de minuit tout seul ! Avec la vaginette ! C'est tout ça pour ça ! Avec la vaginette ! Les gars je fais tout Paris ! Voire 12 meufs ! Je finis tout seul ! J'ai fait deux soirées mais vraiment je suis revenu les mains vider ! C'est toujours comme ça que ça se passe ! C'est toujours quand tu tryhard le plus que tu touches le moins ! Bah tu touches le moins ! Ah mais c'est vraiment ça ! Écoutez j'ai passé de bons moments ! Il va pas non plus que pour ça ! Et ça fait très longtemps que cet homme tryhard ! C'est un expert ! C'est lui ! Revenons sur nos jours de l'an ! Ouais ! J'ai été à Caen avec des amis ! J'ai fait ça en petit comité ! Et je suis team petit comité pour le Nouvel An ! Il y en a qui adorent s'arracher la tronche et pas se souvient dans leur soirée ! Moi j'aime bien manger ! Faire des petits jeux, petits repas ! Tu aurais kiffé notre journal ? Mais tout à fait ! J'aurais adoré un petit karaoké et des Olympiades ! Absolument ! Et non tu me parlais d'Olympiades mais j'ai regardé plutôt les traditions ! Voilà ça c'était la photo que j'ai envoyé aux gens pour souhaiter la bonne année ! La bonne année avec un grand N ! Pour te donner le mood de ma soirée voilà ! Moi c'est chill ! On rigole, on mange bien ! C'est chillos ! C'est chillos ! Tout à fait ! Alors t'as envoyé ça aux gens que t'aiment bien quoi ! Oui pas à vous ! Parce que j'ai rire sur moi ! Pas à vous ! J'ai envoyé ça aux gens qui réclament des messages de nouvelle année ! Moi je trouve ça insupportable de devoir envoyer des messages à tout le monde ! Mais... Envoyer une petite photo à ta maman ! Un peu mimi ! A une personne qui t'a pas vu depuis longtemps ! Voilà ! Flemm ! Au plaisir ! Attends c'est... Ah c'est... Exactement ! Les traditions les plus what the fuck au jour de l'an ! Exactement ! En fait je me suis posé la question puisqu'on fête ce jour de l'an, on passe minuit, je me rapproche de mon cher et tendre, lui lâche un tendre baiser, et je me dis mais c'est quand même marrant que nous on ait cette tradition de se rouler des galoches plus ou moins avec les gens avec qui on est à minuit, de se chiner un petit échange de champagne ! Et je me suis demandé si c'était comme ça partout ! Est-ce que tout le monde a cette tradition de... Il y a les feux d'artifice, on bouffe, on fout du gui au-dessus des portes... Le gui non mais il a bouffé tout... Et que je suis passé pour un ringard ! Quoi ? Il est minuit ! Personne t'embrassé ! Donc c'est Alexandre Dos et compagnie là ! Ouais ! Et je dis bon bah on se fait la bise ! Ouais ! Bah en plus c'est l'occasion ! Bah ouais ! Bah non ! Bah non ! Bah ça va ! On va pas que ça à faire ! Moi quand même ! C'est la tradition mais... En Norvège ils font l'amour ! En 2024 ! En Norvège ! En Norvège à minuit ! Ah c'est fini ça ! Bah non ! On se salue de loin ! Bah ouais ! Salut ! C'est cool ! Bah la bise ils ont pas voulu ! Bah je l'ai fait quand même ! Parce que c'est pas ça qui s'arrête ! Parce que c'est pas ça qui s'arrête ! Le consentement ! Quelqu'un qui me dit non ! T'es d'accord ! Juste ils m'ont dit ! Ah bon moi tu fais la bise ! Bah oui quand même c'est le jour de l'an ! Merde ! Si je peux toucher au moins une joue ! T'as littéralement refusé un consentement ! Une bonne année qui commence tout à fait ! Bonne année à tous ! Donc en tradition un petit peu bizarre, étonnante ! J'ai repéré quelque chose ! Certaines étaient marrantes ! Certaines étaient juste... Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Et il y a évidemment des choses qui ne se font plus ! Moi je regarde un petit peu partout dans le monde ! Il y a des choses qui sont vraiment des superstitions tu vois ! De l'ordre de... On fait ça pour se souhaiter la bonne chance, la bonne santé, etc... Non ! Pas de sorcière, pas d'enfant, rien ! Enfin voilà ! Très très chiant ! J'ai regardé donc dans les premières traditions Il y avait régler ses dettes ! Énormément de gens notamment en Russie ! Avant le début de la nouvelle année Règle leurs dettes les uns avec les autres ! On démarre la nouvelle année propre ! Exactement ! Je ne dois rien à personne ! Pas pour moi c'est beau ! Exactement ! Et je trouve ça quand même très drôle de dire Ok ! Là ça va être bientôt nouvel an ! Je check à qui je dois de la thune ! Qui me doit de la thune ! Pour être humble et pas se sentir trop redevable ! C'est plutôt sain ! Et je me dis que finalement si Genius devenait Russe ! Tu vois ! Raison de plus pour ne pas y aller ! Putain je serais mort ! C'est très drôle ! C'est sur la paille chaque année ! Putain ! Qui a des dettes autour de ce plateau ? Moi à la banque ! La banque ! La banque ! La banque ! Si tu attends le premier jour ! Tu fais un prêt pour 30 ans ! Non mais ça c'est pas des dettes ! C'est un prêt ! Alors si on oublie les banques ! Est-ce que vous deviez de l'argent à quelqu'un ? Non ! Non ! Je crois qu'on doit des sous ! Tu dois combien ? 240 balles ! À qui ? À Gigi ? Non un ami ! En fait on était à un magasin ! Ah non pas Gigi ! Non pas Gigi ! Ah non ! 240 balles ! On était à un magasin ! Et il m'a dit moi j'ai ma carte machin ! Moi je n'ai pas de carte ! Je lui ai dit ok je te les rends ! Et puis c'est tout ! Eh ben c'est... Moi je dois 150€ à Kawai ! Kawai... Ouais ! Parce qu'il a monté mon PC et il m'avait avancé ça ! Il faut qu'on lui réponde d'ailleurs ! Oh le poker son ! Ah oui c'est vrai ! Il m'avait avancé ! Alors... Non mais... Non mais... L'histoire les a désintéressés mais vraiment ! Elle n'est pas intéressante ! D'accord ! Donc voilà ! Ok ! En fait j'ai des dettes... Comment dire ? Permanentes et positives ou négatives ! J'explique ! C'est qu'en fait moi j'aime bien le côté... Tant qu'il n'y a pas d'abus... Le côté... Je te payais un truc, tu me payais un truc... Je te repérerais là-bas... Je suis totalement d'accord ! Et ça c'est pas des dettes ! Et je suis pas là à côté... Ah bah tu m'as payé un sandwich à 9€... Le repas d'après il coûtait 10... Ah du coup tu me dois un... Mais bien sûr on est pas comme ça ! Voilà ! Tant que les écarts sont raisonnables... Je m'en fous ! Tout à fait ! Mais je ne sais pas si ça se passe comme ça partout ! Donc ça m'a fait beaucoup rire ! Pas de dette ? Aucune dette ! Je suis plus du genre à rincer et après me dire... On me doit beaucoup de sous ! Ah ! T'avais dit que t'avais pas de dette toi ! Mais c'est pas grave ! Ah ! Il a dit... Il a oublié un certain nombre ! Il en a gardé plus ! Il y a un mec dans le jet qui a bien raison ! Tu dois toujours au mec de l'accueil à Webédia les DVD que tu lui as promis ! Tu te rappelles ça ? Moi je dois quand même donner 3 sur 150 ! En plus c'est des dettes financières je pense pécuniaires ! Ah oui oui ! Les vols d'objets ! Deuxième ! En autre tradition ! En Espagne vous connaissez peut-être la tradition de gober 12 grains de raisin ! Non ! Ça me l'air très con ! C'est tout ! En même temps ! Non ! Pas en même temps ! 12 coups de minuit ! Tu gobes ! Tu gobes ! Un grain de raisin ! Par coups de minuit ! Ça donne ça ! Autant te dire que là il y a un bon panel d'une jeune, moins jeune, une personne un petit peu plus vieille ! Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres ! Voilà ! La dame de type mamie ! Ils ont réglé leurs problèmes de retraite je pense ! Exactement ! Le principe c'est à chaque coup de minuit tu vas gober un grain de raisin ! Avec le raisin ou pas ? Avec le noyau ou pas ? Alors les gens qui sont vraiment des traillardeurs, ils vont enlever les pépins avant ! Pour pouvoir... Le gobe pas du tout ! Exactement ! Oui parce qu'il y a quand même des risques d'étouffement ! Donc maintenant ils bouffent les grains de raisin ! Mais... C'est une tradition ! La vieille le fait pas du tout ! Elle est en train de cheater tout le monde ! Elle le fait pas du tout ! Parce qu'ils ont beaucoup plus de 12 grains de raisin ? Ou elle les fait tomber quelqu'un ? Elle les fait tomber, elle les bouffe pas... Bref ! C'est une tradition qui se fait beaucoup en Espagne et tu peux voir des places devant genre des mairies ou des clochers avec que des gens qui sont alignés et qui devant le clocher bouffent leurs grains de raisin et font un vœu à chaque fois pour réaliser leurs vœux ! Ça me semble si facile ! Mais en fait... T'as 3 secondes pour bouffer ton grain de raisin ! En fait je le mâcherai pas ! Je le mets dans la bouche, je l'écrase avec ma langue sur mon palais et j'avale ! T'es une tortue ou quoi ? C'est l'idée ! Mais tu vois je pense qu'au bout du quatrième, cinquième grain de raisin, il y a quand même un fort risque d'étouffement ! Enfin personnellement... Ça peut vite tourner à la tragédie ! Ça peut vite tourner à l'hôpital ! Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aux urgences avec leurs grains de raisin coincés au fond du gosier ! Tous ceux qui ont congé les concours de bucs ! Le raisin c'est de la merde, je peux vous le dire ! C'est sec, c'est machin ! C'est une tradition qui vous intéresse ! Tout à fait ! Autre tradition, assez sympathique ma foi, notamment vue au Japon, faire un énorme ménage avec sa famille ! Tu ramènes ta smala, chez Watt, et vous clinez ! Tu ramènes la famille chez toi ! Le problème c'est que la famille, tout le monde a une maison ! Donc ça veut dire que tu appelles mamie et tonton, ils viennent chez toi, ils nettoient tout ! Puis après toi, tu dois aller chez mamie et chez tonton, pour nettoyer chez eux aussi ! Exactement ! C'est qu'en fait, tu te retrouves... C'est un truc où... Ce qui est important c'est la famille, se souhaiter les bonnes choses, et faire le propre dans ton environnement ! Donc, tout le monde s'accompagne pour faire le propre chez les uns et les autres ! Allez ! En plus, belle arnaque ! Belle arnaque ! Toi tu ranges bien ! Propre, rangé, j'ai une femme de ménage, machin ! L'autre qui est dégueulasse et qui a un syndrome infâme et qui laisse tremper ses slips sur le mur ! Exactement ! Parais-toi ! Moi je suis super carré ! Surtout imagine t'as un 40m², tu vas chez ta mère, ou pas ta grand-mère qui a un grand truc dans le fion ! Giga flemme ! C'est une idée de con ! Level au-dessus du... On fait le vide dans son intérieur ! Il y avait des gens, je pense que ça ne se fait plus, parce que c'est quand même très dangereux, qui balançaient leurs meubles par la fenêtre ! J'ai compris ! Complètement ! Ça s'est fait en Italie, ça s'est fait en Afrique du Sud, ça ne se fait plus parce que je n'ai pas retrouvé de vidéo récente, mais en mode... Ils regardent ce qui est en dessous quand même ? J'en veux plus ! Non ! C'est que les gens... Ils jettent sans regarder ! Ils balancent par la fenêtre, donc tu savais qu'il ne fallait pas passer dans la rue à ce moment-là, mais c'est en mode... Ok ! Là le vaisseiller, rien d'abattre, ça dégage ! Et tu balances tes meubles par la fenêtre ! À minuit ? Le mec il est en mode... Attendez ! Attendez ! T'en as qu'il fait le lendemain, tu vois, jour de l'an, ou la veille, ou en mode... Le clean quoi ! Si tu rentres bourré dans la rue, t'oublies ! Ok ! Tradition des endroits un petit peu plus chauds, un petit peu plus sympathiques ! Sauter sept fois au-dessus des vagues, en faisant un vœu, le Brésil, donc avant ! Je l'ai fait moi ! Tout un pays ! Ça c'est sympa ! Les dames vont sauter par-dessus leurs vagues ! Je pense qu'au bout de la deuxième, c'est un petit peu long en fait ! Bon non, c'est sept vagues ! C'est mignon ça ! J'aime bien ça ! Pourquoi sept ? C'est parce que c'est un chiffre pour bonheur, cependant, il y a une tradition en plus au Brésil qui fait que, par exemple, tu vois ces jeunes... Enfin, ces personnes, pardon, sont... Par la correction ! Ces jeunes personnes ! La caméra qui s'approche sont habillée en blanc, et en fait, chaque couleur a une signification au Brésil, donc le blanc, c'est la paix, le jaune, c'est l'argent, le bleu, c'est machin, la prospérité, etc. Le rouge, c'est quoi ? Le rouge, c'est quoi ? Et en gros, en fonction des vêtements que tu mets et que tu sautes les vagues, les sept vagues, eh bien ça t'apportera la paix ! D'accord ! Donc, en vrai, c'est très stylé d'aller en bord de plage au Nouvel An puisque déjà, tu vois des marais de gens en blanc qui sautent... Enfin, franchement, c'est très beau ! C'est un peu sacrifice quand même, de marrer de gens qui se foutent dans la mer, mais... Non ! Non, ça va, c'est festif ! Mais au bord, en général, si t'as l'eau jusque là, tu peux plus sauter ! C'est vrai ! C'est quand même mieux de placer d'être à la con, quand tu sautes au-dessus des guevins, moi je préfère ça ! Franchement, il y a des traditions plus stylées que d'autres ! Moi je prends ça ! Tu parlais de la couleur... Je fais ça ici, un jour de l'an, c'est pas... On pourra bientôt sauter dans la Seine, cette fois, exactement, et ça sera pas plaisant du tout ! Tu parlais de la couleur des vêtements, en Italie notamment, ça se fait beaucoup, de mettre des sous-vêtements rouges pour se souhaiter amour et vraiment des belles choses du côté sentimental. Pour que ça fonctionne, par contre, il faut jeter le slip le lendemain. Ah bon ! Tu n'auras plus jamais le... Voilà ! Et donc, il y a un vrai business qui s'est fait autour de ce truc-là, de... Oui, c'est pour toi ! J'ai vu, ça l'a avec des yeux, j'ai été obligée, c'est pour moi ! T'en as déjà mis un ! Moi j'ai déjà eu un petit string éléphant pour rigoler ! J'ai mis ça et j'ai mis aussi avec T'as rien et t'as que le chapeau de Noël ! Et tu te ramas les trucs ! Bah c'est rouge ça marche ! C'est rouge ça marche ! Donc il faut juste le garder sous ton troc ! Moi j'ai fait une fois le string éléphant pour rigoler, elle n'avait pas envie de faire amour derrière du coup ! Bah c'est bien marrant ! Ah oui ! Elle a laissé, elle a fait ma mère ! Les sous-vêtements funky ! Il n'a pas besoin de slip pour boire dans la rivière ! Clairement pas ! Donc ça tu le jettes ? C'est fini tu le jettes ? C'est ça, Il y a aussi plein de gens qui font ça ! Donc soit t'as le côté, je nettoie, soit je brûle des trucs de l'ancienne année qui m'ont pas plu ! Donc avec des poupées un peu, pas vaudou, mais c'est comme en Amérique du Sud, ils font des poupées en papier mâché qui brûlent et c'est vraiment pour dire tout ce que j'ai mis dans cette poupée là, c'est ce que j'ai détesté de mon année ! La crame, et ça dégage ! Il y a des trucs qui sont vraiment symboliques et tout ça passe ! Moi je pense que c'est juste... Voilà, ça peut juste être des accidents que je vais créer chez moi et je vais éviter de le faire ! Au Danemark, eux ils sautent dans la nouvelle année et donc se perchent sur un meuble et sautent tous en même temps à minuit ! Pareil, quand tu bois comme un trou... Il faut des sacrés meubles ! Il faut des sacrés meubles ! Non, tu sautes du meuble ! Un sacré détente ! Ah, du meuble ! Ah j'ai compris ! Il faut une détente ! Non, tu sautes dans la nouvelle année ! T'as l'armoire en haut ! C'est le mec ! C'est le mec qui saut ! The Flore is la nouvelle année, tu vas dedans ! Il y avait une petite humage, mais c'est pas grave ! Elle est pas fifole ! J'essaie de choper des trucs, tu vois ! Je crois qu'il y a eu un petit... Il y a eu un petit faux, très bien ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Encore un dernier ? Encore un petit dernier ! Alors je te donne mon préféré ! C'est chez les Russes, évidemment ! Bien sûr ! Les Russes, pour vraiment que leurs vœux se concrétisent, ils vont les écrire très rapidement juste avant que minuit sonne ! les brûler ! Et oui, j'ai écrit brûler ses vieux, mais je me suis trompée ! C'est brûler ses vœux ! J'écris tes vœux, tu les crames, tu les fous dans ta flûte de champagne, et tu la bois immédiatement ! Donc avec les cendres, et tout dit quoi ne dit ! Meilleur moyen de se cramer la langue, meilleur moyen de s'étouffer avec les cendres, mais c'est le côté festif ! Ils ont envie d'autres ! C'est pas qu'ils cassent le verre ! Les mètres se battent avec des ours ! Je ne sais pas, mais ça m'a fait beaucoup rire de voir ça, et de me dire que j'étais juste contente avec mon repas ! Elles sont bien notre rad à nous ? Eh bien franchement, elles sont simples, mais est-ce qu'il y a besoin de faire des trucs hyper compliqués pour apprécier la nouvelle année ? Je crois surtout que le meilleur nouvel an, c'est celui que vous aimez ! Tout à fait ! Imaginez que la flotte est hyper froide ! Ils appellent ça la course des givrés ! Ça doit être horrible ! Givrés ! Exactement ! Ça fait une sorte de sélection naturelle ! Je trouve ça très bien ! Il y a beaucoup de gens qui meurent au nouvel an avec ces traditions saugrenues ! Tatiana, si les gens veulent te retrouver ! Où te trouves-tu ? Que produis-tu sur les internets ? Je travaille chez Ori Games, donc dans une maison d'édition de jeux de société, qui a une chaîne YouTube, également un compte Instagram, sur laquelle je produis du contenu vidéo ! Tout à fait ! Je pitche des jeux, pour vous donner envie d'y jouer, et vous les expliquer, de manière comme ceci ! Ils ne sont pas possibles ! Et tu as pris un pitch qui date, mais c'est ok ! Ça passe ! Oh ! C'est... Coucou tout le monde ! Voilà ! C'est la dame ! C'est Tati ! C'est Tati Tatou ! C'est Tati Tatou ! Attends, mais t'as un naturel incroyable ! Mais si, mais si ! Mais tu n'as pas le son là ! Mais j'ai pas le son ! C'est génial ! Qu'est-ce qu'il te raconte ? Double-toi toi-même ! C'est la même ! Vas-y double-toi ! Attends ! Voilà ! Là vous devez désamorcer des bombes, en tant qu'un moment de temps ! Ok ! C'est parti ! Le compte à rebours est lancé ! Et... Oh ! Ils sont où les dés ? J'ai pas trouvé ! Ça me donne bien l'accent ! Ça me donne bien l'accent ! Voilà ! Elle a toujours l'accent dans les vidéos ! Et cette année je me suis fait... Pas... Je me suis pas fait deux mecs mais je m'en suis fait... Non ah putain ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Et cinq ! Bonhomme à la suite ! Bravo Tatiana ! En dix minutes ! En dix minutes ! J'avais pas où t'allais ! J'avais pas où il allait ! J'avais pas où il allait ! Et j'ai compris ! Je savais où il allait et je voulais voir où ça allait s'arrêter ! Heureusement que la synchro était bien ! Parce que sinon... J'ai eu une petite goutte de sang ! J'ai eu une petite goutte de sang ! J'ai eu une petite goutte de sang ! Mais vas-y vas-y ! J'ai eu une petite goutte ! Oh bordel ! Il est excellent ! Allez la retrouver évidemment ! Allez checker les petits pitchs sur la chaîne d'Origue ! Comme ça ! Bien sûr ! On va en découdre avec le monde entier ! Jupitono ! Après ça se passe au Mexique ! Je vais vous raconter l'histoire de Myriam Rodriguez Martinez ! qui était une histoire qui commence on peut le dire dans les années 2012 même si cette dame elle est née dans les années 60 au Mexique dans la région de Tamaulipas ! Petit contexte ! En 2012 la région elle est limitrophe aux USA ! Elle l'est toujours évidemment mais elle est vaste ! Le relief il est assez plat et en fait ça aide à la prolifération des cartels parce que tu peux te cacher dans la végétation, tu peux faire tout ça et puis la drogue tu peux la passer directement à la frontière pour les Etats-Unis ! Et donc dans cette région à Tamaulipas et bien le nombre d'assassinats entre 2007 et 2012 il a été multiplié par 3 ! Il y a beaucoup de gens qui disparaissent quand même ! Sur une décennie on est à 70 000 ! Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est... 70 000 morts ! 70 000 personnes qui disparaissent des étudiants etc. Donc c'est vraiment... C'est la zone ! D'accord ? C'est le cartel ! Il ne faut pas y aller ! Et donc cette dame Myriam elle a une fille qui s'appelle Karen Alejandra Salinas Rodríguez du coup et qui au moment des faits avait donc 20 ans ! Elle faisait ses études dans la région mais malheureusement en fait en 2012 elle se fait kidnapper contre rançon par le cartel de Los Etats et c'est là que Myriam va devenir... va commencer à devenir en tout cas très investie dans l'enquête et va essayer de se faire justice à elle-même ! Pourquoi ? Et bien parce que la famille de Karen elle reçoit des menaces et des demandes de rançon mais oui c'est... vous avez du coup la mère et sa fille qui... La quelle ? Oh quand même ! Oh quand même ! J'ai failli je lui demande ! J'ai ramaxé ! On sent bien la mère qui regarde plein d'objectifs quoi ! C'est ça ! Et bien en vrai elle reçoit du coup donc sa fille se fait kidnapper la famille reçoit des menaces et des demandes de rançon la police est tout de suite impliquée mais la police ne réagit pas parce que comme je lui ai dit la zone c'est la zone et du coup la famille est contrainte de payer la rançon de 2000 dollars pour l'époque c'est déjà beaucoup et puis on est au Mexique donc ils n'ont pas la thune, ils font un prêt à la banque et c'est tellement commun les demandes de rançon etc. que les banques de la région sont maintenant habilitées à faire des prêts pour les rançons Il y a un business model de rançon C'est vraiment abusé ! Prêt à toser ! Enlèvement ! Et du coup donc ils font le prêt à la banque, ils payent les 2000 dollars pas de nouvelles ! Il redemande 500 dollars en plus, c'est payé ! Pas de nouvelles ! Là la mère elle est en mode bon c'est un peu chiant parce que déjà je ne sais pas ce qu'il advient de ma fille et en plus de ça on a payé ! Donc elle attend les instructions près d'un cimetière donc personne ne vient et elle finit par recontacter le cartel et un des membres accepte de la rencontrer dans un restaurant ils disent qu'ils n'ont pas la fille, qu'ils ne l'ont pas et puis donc du coup qu'il faudra continuer à payer elle s'exécute évidemment et bien elle n'entend plus jamais parler du type ! Donc là elle se met en mode ok bon bah je vais tous les défoncer et c'est là que vous passez d'une mère d'une cinquantaine d'années qui était tranquille et qui faisait ses affaires et qui avait d'ailleurs un petit business un papa rangé à une dinguerie ! Donc sans l'aide de la police toujours elle commence son travail d'enquête et elle commence par se rendre sur les réseaux sociaux elle regarde toutes les photos des gens aux alentours sur Facebook de la ville, dans la zone etc. et elle trouve enfin une photo du type qui ressemble à la personne qu'elle avait rencontrée au restaurant qui s'appelait Sama et qui est quand même dans une ville à deux heures de chez elle donc je peux vous dire qu'elle a écumé Facebook pendant des mois et des mois elle trouve la photo et en fait sur la photo elle est avec une autre personne une jeune femme qui a un uniforme elle arrive à faire le lien, on est en 2012 quand même avec l'uniforme d'une petite boutique de glace qui se trouve à Victoria qui est dans une ville qui a deux heures elle se rend là-bas, elle se met en planque et elle attend et du coup en fait elle se rend compte que la personne qui vend les glaces à la roulotte c'est la meuf de la personne là donc elle les suit, elle trouve leur adresse, elle prend toutes les preuves et elle avait un uniforme d'infirmière qu'elle avait parce qu'elle travaillait avant au ministère de la santé et elle commence à faire tout le voisinage de là où elle habite en faisant des faux sondages pour récolter des informations des faux sondages médicaux pour récolter des informations sur le couple en question et pour pouvoir apporter toutes ces preuves à la police donc elle le fait, elle suit le chemin mais même avec les informations qu'elle a récupérées elle ne s'est toujours pas introduite en gros dans le truc donc c'est toujours pas suffisant pour la police et je rappelle le contexte, on est toujours dans une situation très très tendue donc la police elle est sur un millier d'affaires et ils sont en mode vas-y t'as 2-3 preuves, on s'en fout pour l'instant donc elle continue, elle se coupe les cheveux, elle les teint en rouge elle commence du coup à récupérer des fausses identités des trucs comme ça, elle est en guerre contre le cartel donc deux ans passent après ça elle continue de glaner des informations mais pas que sur ce personnage là donc Sama mais sur tout le membre, tout le gang en question voilà que vous avez ici, donc Los Etats et elle réussit à avoir quand même l'identité de pas mal de personnes qui étaient investies dans le kidnapping et bah en 2014 et bien il se passe un gros truc c'est que la police elle considère enfin la demande elle dit qu'il y a assez de preuves, elle accepte le dossier au complet et donc et bien ce mec là le Sama il est retrouvé donc voilà et il est arrêté et assez facilement il va donner le nom d'un des complices de l'époque qui avait 18 ans à l'époque qui va être arrêté lui aussi Myriam la mère, elle se rend donc à l'interrogatoire et en fait elle est très gentille avec lui mais c'est parce qu'elle a une idée derrière la tête elle voit que c'est un enfant de 18 ans qu'il a un peu déboussolé etc elle lui apporte à manger, elle lui apporte à boire elle est là, elle est présente pendant l'interrogatoire elle l'aide et en fait il va finir par tout avouer il va finir par lui dire bah c'est pas moi qui ai commis le crime mais effectivement j'ai fait partie du kidnapping votre fille elle est enterrée à un endroit et donc elle s'y rend elle s'y rend avec donc ça c'est, on rappelle quand même que c'est tout part d'elle parce que la police à la base ne voulait pas l'aider donc elle se rend du coup dans un range qui est en fait pas si loin de chez elle une vingtaine de kilomètres et lorsqu'elle se rend là-bas et bien effectivement il découvre le corps de sa fille mais aussi de plein d'autres gens qui avaient été enterrés là les victimes du cartel lorsqu'elle rentre du ranch où là elle était elle était où il y avait sa fille qui était enterrée et bien elle passe devant un magasin où elle se dit putain mais c'est vrai qu'il y avait notre voisine qui tenait ce magasin là et qui avait dit qu'elle n'avait pas vu ma fille et à ce moment là elle se dit putain c'est vrai que c'est quand je l'avais interrogée elle avait été bizarre et elle a eu un spidey sense quoi elle a été revoir cette fille qui disait qu'elle n'avait pas vu la fille le jour du kidnapping et en fait via les réseaux sociaux elle se rend compte qu'elle a une liaison avec l'un des mecs qu'elle avait pisté avant donc un mec du gang ok donc là qu'est-ce qu'elle fait elle connaît maintenant elle se met en planche devant la prison elle se rend compte que la nana va voir en prison l'un des mecs du coup boum c'est la preuve après investigation certains appels de demandes de rançon venaient de la maison voisine donc de sa voisine donc de cette meuf et donc du coup elle l'a fait arrêter aussi on est déjà à deux arrestations on passe parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'arrestations qu'elle a fait mais entre autres il y avait un autre membre qui lui s'était reconverti vers Dieu elle l'a retrouvé elle a fait ami-ami avec sa grand-mère non mais elle a découvert dans quelle église il allait elle est allée à la messe avec lui elle lui a soutiré des informations et ensuite c'était suffisant elle l'a fait arrêter pareil pour un mec qui était parce qu'on se méfie pas d'une petite vieille bah c'est ça méfiez-vous des mamans il y a un ancien fleuriste qui était devenu membre d'accord puis ensuite une fois qu'il avait commis ses méfaits il était retourné fleuriste c'est pareil elle s'est rendu compte qu'il avait changé de business elle a dit attends maintenant ils vendent plus des fleurs ils vendent des lunettes elle est allée là-bas acheter des lunettes elle a récupéré et en fait au moment où elle a commencé à acheter des lunettes le mec l'a reconnu parce que là elle avait quand même fait emprisonner quelques gars à 26 ans elle lui a taclé sa mère elle lui a mis un flingue dans le dos et elle a tendu la police une heure et elle a arrêté le mec donc voilà au cours de sa vie elle aura traqué 10 personnes ouais 10 personnes avec des fausses identités déguisements teintures et à ce moment-là malheureusement et bien elle commence à devenir un petit peu influente et un petit peu connue au Mexique évidemment donc elle encourage les familles à faire leurs propres recherches leurs propres enquêtes à se retourner contre le cartel sauf que c'est le cartel et donc du coup ça vient avec son petit lot de merde donc les familles commencent à enquêter eux-mêmes elles font une association je le rappelle il y a quand même 70 000 disparus ça fait du monde donc ça fait du monde et malheureusement quelques mois plus tard deux des ravisseurs de sa fille s'échappent de prison il y en a un il est rattrapé tout de suite il y en a un autre il est dans la nature donc elle qu'est-ce qu'elle fait elle a une audience et elle dit j'ai besoin de sécurité parce qu'il y a une personne voilà je commence à recevoir des menaces de mort une fois n'est pas coutume la police ne fait rien ils n'ont pas que ça à faire malheureusement le 10 mai 2017 le jour de la fête des mères elle se trouve devant chez elle et le mec qui était en liberté qui était en liberté qui s'était échappé descend de sa voiture l'USN 13 coup de feu et malheureusement elle décède sur le chemin pour aller à l'hôpital et aujourd'hui donc du coup évidemment donc ça c'était en 2017 où elle est décédée aujourd'hui donc dis-moi que ça se finit bien dis-moi qu'elle ressuscite il y a quelque chose malheureusement elle est bien décédée sauf que son action à elle elle perdure dans le temps il y a son fils qui a repris l'association il y a plein de gens qui sont maintenant en fait c'était un héros national au final cette dame c'était la seule qui luttait on va dire contre les cartels et quand le gouvernement et la police ne le faisaient pas donc elle a été reprise en figure de modèle et aujourd'hui la seule bonne nouvelle que je peux vous annoncer c'est qu'il y a quand même 16 productions là en 2024 qui tentent de s'arracher les droits pour en faire les droits de sa vie pour en faire du cinéma ou une série et que pour l'instant il y en aurait 4 qui seraient retenues dont HBO dont alors pas HBO mais ceux qui ont produit Game of Thrones ok ok c'est HBO c'est HBO Netflix etc donc voilà il y aura forcément un film sur sa vie qui va générer des revenus pour qui vont être certainement réinvestis pour l'association mais ouais c'était héros national qui a tout fait toute seule ce qui est quand même triste c'est de se dire on le savait qu'elle allait prendre une balle et les flics n'ont rien fait ça fait chier quand même là-bas c'est compliqué je veux dire que la police puisse pas lutter contre les cartels ou que ce soit compliqué ou que ce soit risqué la vie des policiers on comprend mais tu vois lui filer un billet d'avion et lui dire allez va vivre au Japon on veut plus te voir c'était jouable quand même merde elle ferait quoi ? donc c'est pas si simple même même si c'était pas pour l'extradire de la sécurité en fait oui oui juste je lui proposais la sécurité mais là-bas la corruption dans la police là-bas oui bah il y en a c'est chaud ok ça dégoûte mais merci pour cette histoire c'était ouf merci je m'attendais à qu'elle tue un moins une personne d'elle-même non justement c'est une justicière ça c'est beau ça c'est Batman le pire c'est que toutes ses amies tous ceux qui gravaient tout autour d'elle disaient vraiment elle avait le sourire tout le temps etc mais elle était déterminée elle ne serait jamais arrêtée tant que elle est incroyable elle a trouvé le sens de sa vie elle était en mode moi je suis là pour les baiser et je vais les avoir des cannes des cannes oui lui il est un peu lui il a pas pris la police terrible histoire mais on va dire tant mieux si ça aide d'autres familles à l'avenir June ou est-ce qu'on te retrouve ? et ben toujours sur ma chaîne en ce moment ça parle de gang aussi pas mal sur ma chaîne puisque je fais toujours du GTA RP ah c'est bon ça on vient de récupérer un business c'était très très long parce qu'on l'avait perdu il y a pas très longtemps c'est en plus de la drogue donc on est vraiment dans le sujet mais c'est génial franchement en ce moment je m'éclate vraiment vraiment il y a des grosses opérations on a eu un tribunal il y a pas longtemps où ça a failli tuer le gang et tout mais moi je m'éclate donc évidemment il faut être dans l'univers du roleplay mais c'est vraiment absolument génial c'est quel jour à quelle heure ? c'est tous les jours du lundi au vendredi ça commence en général vers 13h et ça finit quand j'ai envie de finir donc des fois à 1h du matin des fois ça ne finit pas des fois ça ne finit pas mais ouais ouais franchement je suis très content en ce moment ça marche vraiment bien et voilà et aller checker et par contre évidemment les vidéos sont regardées aux abonnés et à un certain public évidemment on parle de drogue et toi j'étais assis par contre de toute façon je suis abonné à toi il me semble et non j'allais dire enfin non mais bon il y a tellement de personnes allez vous abonner les amis puisque juste avant de passer à autre chose tu avais mis quelques liens en parlant de réseaux sociaux notamment tu allais parler du rap des CP oui ah c'est vrai c'est vrai que j'ai parlé ça en fait c'est simple fact tu ne connais pas le rap des CP ça m'étonne bon faisons un petit rappel contextuel du rap des CP c'est sorti putain je vais même pas vous lire sinon ça va niquer le truc mais ça ça vous dit rien cette vidéo qui avait fait des 30 millions de vues rap des CP on écoute on écoute une Jules Ferry oui bonjour on se présente une soirée classe de CP avec l'entraîné au gars et une certaine âge ça vous dit rien du tout on va pas la passer en entier on va pas la passer en entier on va pas la passer en entier si tu sais pas faire ça et va dans la vitre on t'est mort alors c'est pas ça me dit rien et en gros ils vont prendre un élève de la classe à chaque fois dire Mathéo il fait ça c'était le rap des CP c'était très connu quand c'est sorti c'était une dinguerie ils se sont tués ils se sont tués il rap bien hein non mais c'est des CP il y a 30 millions de vues je crois quand même sur la vidéo c'est incroyable une vidéo actuellement rap des CP 37 millions de vues il y a 11 ans voilà ils ont grandi depuis ils ont grandi c'est dommage que vous n'ayez pas la ref parce que tout ça pour dire que eh bien c'est CP cette année alors que pour moi ça fait pas si longtemps ils vont passer le bac putain le rap des CP bah ils vont passer le bac cette année c'est à dire qu'ils avaient 6 ans c'est le même mec qui t'ocule mais en vrai c'est trop stylé qu'ils se retrouvent après le bac et qu'ils repassent ah de ouf bah maintenant qu'ils monétisent la vidéo surtout j'ajoute putain monsieur Troun un petit rap je passe le bac c'est stylé je suis choqué vous l'oubliez pas parce que c'est vraiment la culture d'internet t'as la vidéo de Leroy Jenkins t'as le rap des CP et t'as j'ai Leroy mais j'ai pas le rap des CP mais c'est vrai c'est une belle pépite ça me rappelle un petit peu le lip dub du Décathlon Saint-Dil ah celui-là celui-là il est dur à te dire qu'est-ce qu'il m'a raconné ? attends qu'est-ce qu'il m'a raconné ? il dit c'est une stade triste garde-la pour toi à l'avenir parce que lui il a dû connaître il a dû avoir la ref lui parce qu'il est jeune il est jeune qu'il est jeune lui bah oui on l'avait reçu il a 22 ans ah oui c'est vrai je pense qu'il doit Arconir je pense qu'il a 10 ans de moins que moi un truc comme-là je suis jeune mais j'ai pas la ref ouais c'est un gars c'est jeune jeune toi Arconir c'est un tweetos qui est connu pour ratio des gens c'est-à-dire que tu connais le ratio ? non ok c'est un mec un mec influent dit un truc pas cool oui et lui en dessous il écrit ratio et juste son tweet ratio est liké alors 10 fois plus que le tweet original ah c'est ça son truc ? c'est comme si tu disais ta gueule ce serait la même chose et que les mecs likent le ta gueule ça marche bien donc il est notamment connu pour ça et puis aussi à une époque il a fait parler de lui il y a eu des reportages sur lui à la télé parce que il a fait une bonne action où en fait il a fait le tour du monde sur Google Street View et il récoltait des dons pour la SPH je crois c'était pour les animaux en tout cas ok donc voilà c'était cool voilà on le voit dans le 12-45 ici avec un défi caritatif voilà c'était cool c'était cool et Macron avait dit allez beaucoup lance-toi là-dedans et ça a marché en vrai filet bon c'est très c'était pour t'introduire c'est très Twitter français mais c'est pour ça je n'ai pas de pas de Twitter donc j'apprends avec vous j'adore et bien nous sommes nous sommes là pour ça je vous propose une petite vidéo avant de passer à la chronique de Roff puisque je suis tombé là-dessus et vraiment au début j'ai eu le et vous allez voir qu'il y a un twist c'est quelqu'un qui fait tomber son téléphone du haut d'un bâtiment ah oui oui oh non et ça a changé Oh, c'est un verre ! C'est excellent ! La force est bien ! Oh, il est fracaud le festage ! Il est fracaud le festage ! Le festage, c'est fort, c'est ouf ça ! C'est trop tôt ! Mais c'était au drégé, là, le bonbon ! Parce que la mèche, il y a de la place ! Bien sûr, c'est pas la fréquence ! Ce qui est incroyable, c'est à quelle heure t'as le droit de voler au-dessus des gens avec un drôle ? C'est peut-être organisé ! C'est pas partie des organisateurs ! C'est peut-être un coup de cotte de l'organe ! Peut-être, hein ! Parce que ça fait quand même bien... Il fait bien café et tout ! C'est propre, hein ! On prend un truc à manière de... Oh, je monte ! Je pense pas ! Faites pression, t'as le fait, attends, je remets ! C'est surtout la portée du drôle ! C'est stylé ! Ah ouais ? Les drômes, aujourd'hui, j'en ai plus leur pied ! Pour moi, c'est une vidéo commerciale ! Mais peut-être pas, hein ! Attends, mais le mec, il tourne autour du DJ ! Et Tietiet, il est en mode ! Go ! Après, c'est un DJ, gros ! Je pense que c'est pas un drone qui tourne qui l'impression... Ils disent que ça, en France, c'est très interdit ! Ultra interdit ! Très interdit ! Tu fais ça en France, c'est... 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 Ouais ! Là, c'est un mauvais moment ! Bref ! Refais-le ! Il va très bien ! Je vois vos chroniques, je les trouve vraiment très sympas ! Tu vois comment on bosse, là ? Mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'est vraiment une chronique ! Tu vas pouvoir lancer ! Montre-nous un peu, là ! Faut que je serre évidemment, je vais bien me planter ! Vas-y ! Go mon bon Max ! Je vais vous parler d'IA ! Tu nous parles d'IA et de cartes Magic ! Ouais, tout à fait ! Alors voilà... Je vais pas parler trop de Magic, puisqu'en plus, avec Max, on a maintenant deux émissions TCG par semaine ! Voilà ! C'est tout ce qu'il faut de côté ! C'est pas assez ! T'en veux plus, toi ? Bah bien sûr ! Hé, je t'invite quand tu veux ! Mais j'adore l'Organa ! Oh ! Belle référence ! Richard Garfield, c'est un ami ! C'est le mec qui m'a fait toutes les règles ! La prochaine édition qui sort bientôt, c'est la... C'est la troisième ! Oui ! Attends, stop ! Il fait beaucoup trop le malin ! Deuxième van ! Oh ! Oui ! Par contre, on est en plein dans ma chronique ! D'accord ! Vas-y ! Troisième, j'ai dit au pif ! Une très courte, rapidement ! Vas-y ! Je suis dedans ou pas ? Bah, je te mets dedans ! Allez ! Allez, c'est parti ! Elle est très sympathique, elle est très bonne enfant ! C'est Rof ! Ouais ! Qui décide en ayant perdu son emploi ! J'essaie de le mimeo ! Ouais ! Tu, Rof, t'es là, tranquillement ! Tu décides, je vais chercher un autre emploi ! Donc il y a une boîte très respectable ! Si tu peux me permettre ! Voilà ! Tu rencontres le directeur ! Bonjour, monsieur Siré ! Bonjour, voilà ! C'est à la main, vous êtes bien ! Asseyez-vous, prenez un café ! Voilà ! Les squeaks ! Le directeur Samson, il dit écoutez ! C'est une boîte très respectable ! Nous voulons quelqu'un de très, très responsable ! Écoutez ! Dans mon ancienne boîte, dès que quelque chose n'allait pas, on me disait c'est lui responsable ! Oh, je suis désolé ! Elle est courte, elle est mignonne ! Hein ? Elle est mignonne ! Elle est sympathique ! Elle est courte, elle est mignonne ! Voilà ! Et en plus, ça correspond pas mal à Rof ! Pas mal ! On y va ! Elle est sympathique ! Eh bien, figurez-vous qu'il y a même eu un petit article sur BFM Tech & Co, sur cette histoire ! Donc Magic, pourquoi les créateurs du célèbre jeu de cartes ont provoqué la colère des artistes ! Je vous laisse d'ailleurs peut-être trouver un petit truc assez marrant dans cet article ! Vous avez 10 secondes ! Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc un petit peu qui m'a... Qui m'a... Dans la photo ? Dans la photo ou l'article ? Non, vas-y comme ça, dans l'article ! Dans l'article, est-ce que vous l'avez peut-être ? C'est un nouveau nom de l'auteur de l'article ! Sylvain Trinos ! Ah ! Oh, Trinos ! Oh, c'est Trinos ! Toujours là pour faire des clics ! Oh, Sylvain ! Sylvain ! Un ancien de nos connègues ! Qu'on embrasse ! Tout le moins regretté ! Et donc, il a fait ça, et en fait, ça a pas mal buzzé un petit peu sur la toile, cette histoire donc de... DIA ! Je me souviens tout très bien de ça ! Oh, le cil ! Cette histoire d'IA, donc de Magic, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'en fait, eh bien, Wizard of the Coast, pour la sortie de l'édition... Bah, l'édition qui vient de sortir, c'est... Ouais, la... Ravnica... 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 Remastered, eh bien, il balance sur les réseaux une image de com, voilà, plutôt jolie... C'est joli, c'est joli ! L'IA c'est fort ! Je vous la montre... Voilà, ça ressemble à ça ! D'accord ? Ah oui, ça se voit ! Ouais, c'est un peu ça le problème ! C'est quand même joli ! C'est un petit peu ça le problème ! Les cartes en elles-mêmes sont évidemment faites par des illustrateurs, tout ce qu'il y a de plus normal, mais c'est vrai que l'image, il y a des petites choses qui vont pas ! Est-ce que vous arrivez à les repérer peut-être d'ici... Le format de la carte, c'est pas le même ! Ah, les ampoules ! C'est pas le même ! C'est évident, c'est pas du format de la carte ! On passe de 6 à 7 cm ! Les ampoules, non ! Là, ça chie, là ! Je vais vous montrer un petit peu ça, évidemment, ça va... Je vais zoomer dans l'image pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe ! On voit notamment, par exemple sur cette image-là, que le petit... Comment on appelle ça ? Ah oui, le compteur ! Ah oui, le compteur ! À la fin... Ça déconne ! Il l'a lâché ! Il l'a lâché ! Il l'a lâché ! On sait pas trop, en fait ! C'est relié à des trucs... Aufer ! Aufer ! En fait, globalement, dès que tu vois l'image... Ça se voit ! Ça se voit ! En fait, les gens ont dit, tiens, ça se voit, c'est bizarre ! Et après, ils ont essayé de creuser pour savoir qu'est-ce qui vraiment prouve par A plus B ! Alors, c'est un petit malin qui vraiment s'amuse à zoomer sur l'image pour dire... C'est marrant parce qu'il y a 4 fils qui partent, et il y en a 3 qui arrivent ! Où est passé le dernier ? Qu'est-ce qui se passe ? Et enfin, je vous mets une dernière petite preuve ! Effectivement, cette image a été faite clairement par de l'IA, avec la preuve numéro 4 qu'on a ici ! Là, c'est au niveau des étagères ! Il y a quelqu'un qui s'est amusé à tracer des traits en disant, c'est bizarre, il y a une étagère qui part à gauche là, et puis qui n'a pas l'air de se finir, et puis pareil pour tout cas en bas ! Bref, des petits détails comme ça dans l'image ! Le problème, c'est que Without the Coast, quand ils ont... Et donc l'éditeur de Magic ! L'éditeur de Magic, ils ont effectivement fait cette image ! Voilà ce qu'ils ont répondu en première intention ! Alors, le tweet a été effacé ! On comprend la confusion des fans, mais on vous assure, cette art a été créée par de l'humain et pas par de l'IA ! Mentir droit dans les yeux ! Droit dans les yeux ! Mentir ! C'est malheureux parce que du coup, après tout ce qu'on vient de voir, c'est un petit peu compliqué ! Oh là là ! Ils ont osé ! Ils ont osé effectivement faire cette take ! Donc, juste après... Cette personne a donc perdu son emploi ! Est-ce qu'il parlait que du fond des cartes ? Est-ce qu'il parlait du land de la carte ? Il parlait du visuel promotionnel ! C'est ça le plus embêtement ! Il disait, regardez comment les landscapes sont cools dans un rétro-frame ! Un truc de base, tu vois ! Et c'est la justification qu'il s'enfonce ! Le fait est que quand des gens ont commencé à dire « Tiens, c'est bizarre ! » Ils ont dit « Non, non, il n'y a pas tout de suite ! » Le fond des yeux ! Et après, il y a eu l'épreuve que je vous ai montré ! Clairement, les inculpes ! Et là, ils ont fait « Ah ! Alors, peut-être ! » Alors, peut-être ! On a peut-être fait une petite erreur ! Pourquoi ils ont dit ça ? C'est un petit peu gouré ! En fait, il se trouve que... Alors, je vais vous le traduire via Google ! Google, ce sera très simple ! Donc, effectivement, comme notre communauté... C'est les communautés ! Diligent ! Il a bien fait remarquer ! Il semble que certains composants d'IA qui apparaissent maintenant dans les outils standards de l'Industrie comme Photoshop... On n'est pas allé sur un truc mid-journée ou quoi que ce soit ! C'est sur Photoshop ! Il y a des petits bouts d'IA dans Photoshop maintenant ! Même si, effectivement, c'est un humain qui a fait ça ! Il parle, en fait, que cette illustration a été faite par un fournisseur ! Donc là, Merké Vendeur, mais la traduction est un peu mal faite ! En gros, ils l'ont sous-traitée, un petit peu, en disant, j'imagine, à une agence de com' « Tiens, faites-nous une image avec telle carte ! » Notre problème aussi, on aurait dû checker s'il n'y avait effectivement pas de soucis en termes d'IA Notamment parce que nous avons déjà clairement indiqué que nous exigeons que les artistes écrivants et créatifs contribuant au Magic TCG s'abstiennent à utiliser des outils génératifs Ils ont fait une petite explication sur leur site parce qu'ils avaient vraiment ce côté « On ne veut pas de ça ! » Il y a eu un petit buzz juste avant Notamment sur Donjons et Dragons Wizard of the Coast édite à la fois Magic, à la fois Donjons et Dragons et c'est Hasbro qui a racheté Wizard depuis un petit moment Et effectivement, dans un bouquin de Dédé qui est sorti pour août, on aperçoit ce genre de petits détails un peu bizarres sur les images avec notamment une main un peu chelou avec un pied qui ne ressemble à rien avec un loup qui aurait des pieds d'humain ou en tout cas un truc un peu entre les deux La hache est un peu chelou La hache, où ça ? Ah non, c'est le loup qui monte Où ça ? Attends, Going Wolf Ah non, Wolf, je croyais qu'il montrait le bout de la hache En fait, non, il monte le loup Effectivement, c'est bref Il y a des trucs qui ne sont pas logiques et en fait, ils avaient épinglé un petit peu l'auteur parce qu'en fait, la question, c'est à qui est la responsabilité ? C'est-à-dire que tu as Wizard qui commande des gens qui, des fois, ne font plus par des agences qui, eux, demandent à les auteurs et les auteurs, est-ce qu'ils l'utilisent, est-ce qu'ils ne l'utilisent pas ? C'est toujours ça Là, on voit Wizard et du coup, il y a eu un gros tollé vis-à-vis d'eux notamment parce que la réponse de « Non, non, on vous assure, on n'a pas utilisé d'IA » Oui, tu checkes avant de répondre Ça, c'est le pire truc Mais effectivement, à la base, sur cet exemple-là on a l'auteur lui-même, pardon, l'illustrateur qui avait sur « Donje le dragon » dit « Oui, effectivement, j'ai utilisé de l'IA, machin, etc. » Lui, en tout cas, admettait le fait que mais Wizard avait fait un post il n'y a pas longtemps avant qu'il y ait cette histoire avec Magic pour dire « Nous, jamais on n'utilisera vraiment, on est extraordinaire à ce niveau-là et donc il n'y aura pas de soucis » Donc, le problème, c'est qu'il y a eu des retombées de faire ça C'est-à-dire que quand tu promets quelque chose et que derrière, tu fais finalement l'inverse même si jamais ce n'est pas vraiment toi c'est quand même toi qui l'as publié Mais tu checkes, je ne sais pas, si c'est ta politique qui est stricte dans ton contrat pour tes sous-traitants, tu le dis ? Eh bien, on a... Disons qu'il y a eu des précédents, par exemple on sait que dans des boîtes comme des Apple, des Nike, des trucs comme ça tu te doutes bien que le patron d'Apple et de Nike ils ne sont pas en mode « Oui, oui, le travail des enfants, on aime beaucoup, machin » sauf qu'en fait, ils découvrent après coup en enquêtant qu'ils ont des prestataires à l'autre bout du monde qui s'embranlent de leurs règles et qui font leur bail et quand ils s'en rendent compte, en général ils arrêtent tout contrat avec les personnes incriminées maintenant, il faut le savoir Eh bien, quand tu demandes à ton agence de com' ils font « Non, non, c'est pas de l'IA » à toi, tu dis « Non, c'est pas de l'IA » Pour peu que la personne qui gère les réseaux elle ne voit pas, elle, que c'est de l'IA alors que « Putain, pardon, mais ça se voit » C'est ouf qu'elle répète ce qu'on lui dit de répéter Que ce soit toujours les mains et les pieds même pour les IA C'est le plus complexe Même quand tu dessines, c'est le plus compliqué à faire une main Justement, c'est des robots Ça verra En tout cas, on a déjà au moins un illustrateur qui s'appelle Dave Raposa qui faisait de belles illustrations sur Magic qui dit « Ah oui, au fait, du coup, moi je ne travaille plus pour Wizard » pour les sorciers de la côte Vous ne pouvez pas dire que vous vous opposez à ça puis utiliser ouvertement l'IA pour promouvoir vos produits envoyer des e-mails Bref, en tout cas, il y a ce côté où lui, il a envoyé un e-mail pour dire « Allez, ciao les gars, je ne travaille plus pour vous » Tout en disant, il s'est quand même un petit peu précisé les choses Donc, il y a eu cette histoire de position Vraiment, lui, ce qu'il n'a pas aimé, c'est le côté « on dit un truc » et puis finalement, on fait l'inverse Donc voilà, il est vraiment assez aggro Mais il dit dans un autre poste Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver là Qu'en gros, lui, il peut se permettre de quitter Wizard parce qu'il a des convictions, etc. Mais qu'il est en mode Il y a d'autres gens qui sont Enfin, lui, il a d'autres bails Il y a des gens qui sont peut-être qui n'ont quasiment que Wizard pour pouvoir vivre de leur dessin Et il comprend totalement, en tout cas, que d'autres artistes ne fassent pas le move Heureusement, je pense Mais voilà, en tout cas, lui, il n'est pas content On a un autre qui, lui, il a peut-être pris de façon un petit peu plus, on va dire, mesurée à chacun On prend ça ce qu'il voudra Mais lui, il était plutôt Donc, pareil, Jason Rainville qui est un artiste de Magic qui dit Donc, après les excuses de Wizard C'est plutôt une bonne nouvelle qu'il, du coup, il se soit excusé Je vais garder un œil, effectivement Mais c'est vrai que lui, après, racontait que en vrai, c'est de plus en plus difficile de toute façon de savoir si oui ou non Là, effectivement, l'image elle était assez grillée par plein de détails Mais en fait, ça va être de plus en plus difficile Et est-ce que c'est un gars qui se sert de l'IA et que derrière, tu ne le vois pas À qui tu imputes ? Je pense que dans le futur, maintenant il n'y aura plus Alors, le travail de graphiste est très menacé Et je pense que bientôt tu donneras ton travail à des gens qui seront spécialisés, du coup, dans l'IA Ce sera des mecs qui ont reçu des formations qui vont s'occuper de te faire Tu as des prompes et tout Voilà, ton graphiste à toi Parce qu'il y en a T'as l'IA, mais c'est dur de vraiment bien l'utiliser T'auras des mecs Ce ne sera plus des graphistes Ce sera des spécialistes de l'IA qui vont te balancer ça Mais le travail de graphiste comme on le connaît aujourd'hui Ça me sent compliqué Ça me sent compliqué à l'avenir Enfin, je ne sais pas J'ai peut-être une... Non, mais tu vois Pour moi, c'est un taf qui va se mélanger Là, le wizard de l'avantage c'est qu'ils ont de la thune Donc, ils peuvent se permettre de dire On met en valeur des artistes qui font leur art à 100% Et l'idée, elle était cool Mais tu coupes aussi l'herbe sous le pied à des artistes qui sont super bons même sans les IA Oui, bien sûr Ils sont juste devenus hyper performants grâce aux IA parce que ça fait gagner un temps de fou et qu'ils mettent quand même leurs pattes et tu n'as pas des couilles comme ça parce que les mecs refont tout Parce qu'ils check Mais tu es obligé d'avancer avec Il y a beaucoup de boîtes qui payent à leurs développeurs des outils liés à l'IA Pas pour développer à leur place mais pour qu'ils développent plus vite pour qu'ils automatisent des outils qui tracent C'est un outil Je ne serais pas choqué que de plus en plus d'illustrateurs à terme se mettent à faire un mix des deux à dire je fais une base et puis peut-être l'IA accélère le truc et puis je retravaille dessus et je retouche les détails juste pour dire en fait à la fin c'est quand même moi qui ai fait le truc et juste j'ai gagné 8 heures C'est énormément le cas déjà Si l'IA progresse énormément vraiment bientôt il n'y aura plus de retouches et si le mec est spécialiste et que tu peux vraiment faire tout à 100% T'as vu comme ça va vite Mais tu as des problèmes Il y a des problèmes de droit aussi C'est que là petit à petit ça va commencer à être un petit peu régulé Il faut savoir de quoi tu t'inspires qu'est-ce que tu mets dans ton prompt Tu commences à mettre des marques des noms d'illustrateurs Qui ressemblent Exactement Donc ça t'aide en termes de créativité Mais amener ta patte ça va quand même être une valeur ajoutée pour moi Et tant mieux Je dis ça J'espère qu'il y a encore un travail pour les graphistes Je vois tellement à quel point ça va vite Nous on avait reçu notamment cette chère Maud Tout à fait Elle qui nous avait parlé et qui défendait son bout de gras puisqu'elle était Elle est illustratrice Elle le voit bien Tu la connais peut-être un petit peu puisqu'elle est dans le monde du jeu de société où vraiment elle est en mode nos emplois sont gravement Donc elle est d'accord avec ça Elle serait vraiment plutôt dans la position du gars qui est en mode c'est intolérable Chacun se positionne comme il veut On a fait cette petite vidéo avec Max il n'y a pas très longtemps Je vous invite à aller sur sa petite chaîne Très sympathique Le diner de plan C'était très sympa Vous mangez vraiment ? Effectivement C'est ma femme qui nous a régalé Il y avait 12 plats par personne Elle est vraiment exceptionnelle C'était beau On verra bien où ça va Dans mes petites pérégrinations sur savoir sur cette histoire Wizards of the Coast pour la nouvelle édition raconte un petit peu l'histoire de la prochaine édition Ils ont parlé de tes exploits sexuels d'après ce que j'ai vu Qu'est-ce qu'il y a de beau Le titre c'est quand même de lui-même J'ai l'impression des explosions Explosions of genius On parle abstinence pendant six mois ? Il parle du mot Je finirai par dire que ce n'est évidemment pas les seuls à se faire épingler Wizards Finalement vous utilisez l'IA c'est quand même un petit peu touchy On parlait d'Ubisoft tout à l'heure qui faisait pas trop de fausses notes Il y a eu pour Halloween une image qui a été faite par IA Là je trouve que ça ne se voit pas trop mais en vrai il y a quand même quelque chose Le background Il y a des citrouilles La citrouille qui pend en haut elle est chelou Un petit peu chelou Je finirai juste du coup avec pareil Ubisoft qui s'est dit je vais aussi je crois que c'était en Espagne C'est bizarre parce qu'ils ont des illustrateurs dans tous les sens Ça c'est juste le mec des réseaux sociaux qui a dit je vais mettre un même Il est bon celui-là avec ses doigts bizarres Et puis les yeux Ça va ? Ah non 5 Non il en a 5 mais entre là et là il y a vraiment Il y a 12 doigts quoi Déjà il y a un souci c'est qu'il en a 5 Assassin's Creed normalement il y en a un de moins Là où je crois que la boucle Il doit te couper un doigt pour que la lave d'Assassin elle passe Alors peut-être pas dans le 2 parce que je crois qu'ils arrêtent de faire ça Ils arrêtent de couper des membres En fait on a il y a Michel qui a revu le mécanisme il n'y a plus besoin de se couper le C'est bon C'est bon En fait désolé on t'a fait chier pour rien Et je finirai par dire que ça tombe bien parce que justement cet été il y a une association Assassin's Creed plus Magic Mais non On va parler Magic Creed En fait j'ai surtout l'impression que ce qui choque les illustrateurs plus que l'utilisation de l'IA qui peut être comprise c'est le mensonge c'est ce qu'on dit Nous l'IA on trouve que c'est pas mal on va peut-être un peu en utiliser point Et qu'ils le font bon bah ils le font T'aimes t'aimes pas mais on va dire ça crée pas un scandale Par contre ceux qui essaient de se faire passer pour des chevaliers blancs et qui sont en mode Nous Jamais Moi Moi vivant Jamais Et qui en fait le font trois jours plus tard Ouais mais encore une fois moi je les défends quand même j'ai fait cette petite chronique et voilà ce que j'en pense rapidement c'est que il y a eu un petit effectivement une petite incompréhension Un couac Ils n'ont pas forcément obligé de vérifier tout ou en tout cas de scruter ça mais à la base je pense qu'effectivement Wizard est en mode non non on veut surprendre qu'il y a eu un prestataire qui a un peu déconné ils l'ont pas forcément vu ils l'ont posté qu'effectivement il y a un mec l'ECM qui a dû dire non non mais vous assure qu'il n'y a pas de soucis et puis finalement non et puis finalement c'est quoi je pense qu'en gros il n'y a pas non plus besoin d'en faire toute une histoire ça a grossi très fort ça a grossi extrêmement fort pour un visu c'est que le sujet est très sensible et que du coup ça a rajouté l'huile sur le feu et en vrai en connaissant Wizard et son discours très progressiste très inclusif très voilà machin je pense que vraiment ils ont absolument pas envie enfin en tout cas ils ont pris la sauce qu'ils justement ils ne voulaient absolument pas avoir et bien rip à eux et enfin je finis cette chronique en disant que si vous les Magic en tout cas ça vous intéresse petite auto-promo je prends un petit peu ça puisque c'est le principe et bien figurez-vous que je dis on joue à Magic justement comme ça les cartes que vous avez vues dans l'image faites par IA on va les jouer ça c'est la minace c'est IA elle est belle les gens du dimanche tout est fait par IA tout est fait par IA regardez-moi ce beau gosse à gauche là alors ça je peux te dire que c'est pas une IA qui l'a fait ouais cette photo c'est vrai que le jour où les miniatures pourraient être faites par IA moi ça m'arrange pas en vrai il faut vraiment que le truc il soit très performant tu peux déjà le faire tu peux déjà le faire mais c'est pas ouf alors attends par exemple mon miniaturiste Carwan que je salue déjà j'aime beaucoup ce qu'il fait et ce qui est cool c'est il fait un truc tu dis tiens change moi si ça il peut aller dans le détail qu'une IA en tout cas pour le moment pas trop quoi ce qui est cool c'est que lui il s'accélère justement par IA typiquement il va utiliser l'IA pour lui générer des fonds genre par exemple on va faire un truc sur un jeu Harry Potter bah du coup il va coller nos têtes sur des corps de mecs avec des robes d'Harry Potter machin et juste le fond et bah plutôt que de prendre une image officielle Hogwarts machin dont on t'a pas forcément les drogues c'était le stream il génère un truc ambiance Harry Potter hop il rajoute trois éclairs et ça lui permet tu vois de travailler vite efficacement et d'avoir tout le temps un fond qui a du sens avec ce qu'on fait il est bon quand je vois les miniades il est très bon il est très très bon c'est vrai je suis content de travailler avec lui c'est cool et il va avoir beaucoup de travail cette année puisqu'on fait du coup cinq émissions en live et ça je parle juste des émissions qu'on fait en groupe que derrière tout ça est disponible en rediff et tout ça c'est sans compter les émissions que je fais juste de gaming le mardi ou le samedi j'aime autant vous dire qu'il va en faire un peu des miniatures ça va bosser il va manger il va manger il va manger tant que vous nous regardez évidemment puisque ils seront là les amis on arrive déjà au bout de cette émission en termes de de runner de temps vraiment quelle belle émission très fier de vous on va aller jusqu'au bout on va dépasser rajoute une heure rajoute une heure attends putain c'est bien c'est bien dans un premier temps juste avant de se terminer avec les vidéos évidemment on ne peut pas finir cette émission sans une dernière blague de James oui c'est con je vais peut-être ah bah je veux euh dernière blague vous la connaissez peut-être mais je l'aime bien elle est un peu plus longue et un petit peu plus crue 26 je peux me permettre il est 19h59 les enfants les enfants sont fous tu peux y aller montre ta bite exactement ces deux mecs bourrés encore une fois au revoir je vois pas d'habitude voilà Seraph et June ils sont au bar ils sont complètement déglingués déchirés etc il y en a qui putain je vais rentrer chez moi je vais encore me faire chier par ma femme elle va me saouler elle va m'engueuler c'est pas moi du coup c'est plutôt toi et moi c'est plutôt toi et moi au courroux et l'autre fait frérot il est comme ça avec les yeux frérot c'est normal quand tu rentres chez toi t'es bourré tu trifouilles la serrure t'arrives tu gueules tu jettes ton calabar partout tu fais tomber les lumières tu réveilles ta femme tu fais du bruit non 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 tu l'as oui mais vas-y t'es un con j'ai un secret pour toi tu vas rentrer chez toi tu vas bouffer le cul de ta femme tu étais sur le sol il bouge un coup il rentre chez lui il rentre chez lui tu fais pas de bruit il prend la serrure c'est vrai que ça marche bien tu vois il est chez lui tu vois j'ai déjà fait je peux dire c'est une fois sur dix mais ça va il rentre il est défoncé il monte les escaliers il tire ses lunettes parce qu'il en a maintenant c'est un peu auto-promo les détails il va et tout il voit le lit il n'allume pas la lumière le lit est là et tout il passe tout la couette il se met au charbon il y va et il graille il y va il bouffe une demi-heure une heure il n'y a rien qui se passe au bout d'une heure et demie il commence un petit gloussement un petit gloussement ça y est il y a encore quelque chose et il graille comme du maïté le bruitage le petit corps de mexicain il bouffe au bout de deux heures c'est bon il a fini le truc hyper content il se couche pas un mot il ne s'est pas fait engueuler pas un mot génial il se couche comme ça il s'endort incroyable le lendemain il se réveille peut-être dans le cul il voit la cuisine il voit sa femme tout fraîchement levée qu'est-ce que tu fais là et sa femme lui fait il y a maman qui dort dans le cul alors qu'elle est génieuse qu'elle voit avec les ballons qu'elle voit avec les ballons bon allez elle est mignonne pour les enfants je vous propose qu'on se termine avec quelques vidéos c'est parti allez je vous fais des petits lancements on est parti tu me suis sur le runner j'ai fait tout ce que je peux mais je sais que tu es bon il n'y a aucun souci sur ça est-ce que alors c'est une question un peu particulière je comprendrais que vous n'avez pas envie de répondre surtout si c'est par la positive oh j'aime bien est-ce que vous vous êtes déjà fait choper en train de tromper votre meuf non 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 jamais 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 pas pris sur le vif jamais autre chose que ma femme autre que quelqu'un à la vie à la mort c'est ça tu n'as jamais fait choper tu sais le mec tout le monde l'a fait regardez ici là il y en a un qui s'est un petit peu fait avoir ce mignon évidemment ce sont des animaux oh petite histoire de chat si je peux me permettre petite histoire de chat regardez bien ça fait plaisir ça le réveil le réveil ah ouais excellent je me casse oh chérie pourquoi tu pars oh putain regarde il se casse je trouve que la scène c'est vraiment c'est très mignon c'est la même chose avec un coup plus je peux mettre des voix de Patrick Bouchité ça marche très bien c'est ça moi je trouve ça mignon tu lui as rajouté une vidéo c'est ça ouais ouais vas-y vas-y mets là introduction peut-être introduction qui d'entre vous fait du sport qui s'est mis au sport moi je me suis mis cet été vous avez vu il y a quelque chose qui donne c'est magnifique ouais merci du coup sport musculation j'ai arrêté le padel parce que j'ai plus d'amis pour y jouer ah tout de suite ça y est tout de suite ça y est ça y est ça y est il faut pas le lancer la culpare tu as mes lunettes parce que ça me fout en l'air du coup c'est important de travailler le haut c'est important de bosser le haut mais faut pas oublier les jambes d'accord ok my first day at the gym si je peux te faire faut bosser les jambes ok totalement moi moi si j'allais c'est con mais ça me tue c'est con mais ça me tue ils font plein de vidéos je sais pas si on peut la remettre parce que vraiment ils font plein de vidéos la première fois elle est marrante la deuxième fois ça marche eux c'est un conte ils font plein de vidéos allez-y allez voir franchement c'est bon c'est tout con le mec il est là avec ses trucs je vais bosser voilà j'en ai encore quelques unes je vous propose un petit tour de magie c'est mignon ça ne mange pas de pain un petit tour de magie c'est bien quand c'est exécuté à la perfection par des enfants C'est excellent J'adore Le style C'est mignon Les enfants Je vais vous apprendre Autre chose Vous avez déjà mangé au KFC On aime bien Il y a longtemps Peut-être pas trop Peut-être pas trop Ici Mais Juste déjà mangé Pour ceux qui aiment déjà le poulet Savez-vous comment sont faits Les tenders au KFC ? C'est pas Les renards qui mixent Dégueulasse Faut pas rater le début Je te préviens T'es prêt ? Comment sont faits les tenders au KFC ? Comme c'est Excellent Et voilà C'est validé La transition elle est venue Tu aurais pu le mettre Elle est de la transition de sport Moi ça me tue Non mais Moi ça me tue Quand il tombe dans le plat C'est parfait Non mais avec les transitions de sport C'était parfait Elle est bien ? J'adore Non mais moi j'adore Ça me régale de fou Allez on se termine avec une dernière A votre avis c'est quoi Le truc le plus dangereux Qu'on peut fumer ? La belle mère C'est bon ça dépend Du hachiche Du hachiche Du goudron Ouais j'allais dire du goudron Du pétrole Du pétrole Et bien moi je crois que le truc Du plastique C'est pas ouf C'est pas ouf Mais c'est pas si dangereux Le truc le plus dangereux qu'on peut fumer Tu as une grenade ? Oui Une grenade ? Mais Ah oui ? Oh putain Alors Il n'a pas vraiment fumé une grenade C'est juste qu'il a jeté son mégot Dans un trou Et ça a dû arriver sur une canillation de gaz Et Il a perdu ses chaussures et tout Ah bah il a Bon Ah là c'est lui qui a devenu Skyheart Ah ouais A la base il était coiffé Il est reparti C'était Son visage ça va Il n'y a pas de Ah le mec va bien Oh la vache Je peux dire qu'il a arrêté de fumer Au moins il n'aura pas de conseil en plus Oh la vache Ah la dinguerie La non chatte de jeter son truc à ce moment là Mais surtout il ne faut pas faire ça Tu sais Tu ne sais pas dans quoi ça arrive Tu ne jettes pas ton mégot On le dit Dans une plaque d'égout Tu ne prends pas beaucoup de ris Mais dans un trou Dans le sol Bah le trou Franchement il était déjà un peu dégueu Non je n'aurais pas Oui alors après J'aimerais bien une photo de la rue Dans laquelle il était Je crois que des trous dans le sol Il y en a quelques-uns C'était peut-être le meilleur trou finalement Il n'est pas sur l'échangélisé le gars Il fait les trous Donc attention Bref Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette édition de Friendzone J'espère que vous vous êtes régalé autour de cette table Evidemment Merci Vous nous avez régalé de vos petites chroniques et sujets C'était très intéressant J'espère que cette nouvelle formule en tout cas de Friendzone Qui a été articulée un petit peu différemment vous plaît N'hésitez pas à faire vos retours évidemment en commentaire de la vidéo YouTube Ou même dans le chat On vous a lu évidemment depuis tout à l'heure J'ai l'impression que vous avez passé un bon moment On vous fait des bisous On se dit évidemment à la semaine prochaine Pour une nouvelle édition de Friendzone La promo de tout le monde à ADG a été un petit peu faite Genius pas trop toi Norman Genius à partir du 26 janvier Stream de 15h sur Técane 8 Ah oui Técane Ball Técane Ball de tout Le 8 le 8 D'ailleurs nouveau perso qui a été annoncé On a vu Eddy 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 il est beau il est stylé Il est beau il est stylé Yoshimutsu toujours pas annoncé Yoshimutsu Si il est déjà dedans C'est bon c'est pour ça On se fera des petites sessions On va jouer là Avec grand plaisir Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette émission Et je vous dis à la semaine prochaine Et à demain pour du Prince of Persia Et à jeudi pour du jeu de société Et du TCG sur Magic Salut tout le monde Ciao Hasta luego Au revoir beim Sato Sous-titrage ST' 501